Baby tu f***** On va manger juste un petit bout, c'est ce qui est autre que je peux bouger les micros de même Attends, je vais prendre un bout parce que je le regarde C'est tellement appétissant Tu sais c'est le genre d'affaire que je m'achète pour moi mais quand il y a des invités Je leur en donne Un petit bris avec un craquelin aux légumes Attends on va manger ça Y'a pas de son? Ah! Ok attends, le bouton de Twitch On va en ramasser, c'est ça Micture Faut bien avancer, non fermé Attends, vite, faut bien avancer Par défaut, non Tu réveilles de ton audio, et voilà Ok Ça roule encore le show Le son de Twitch était chier parce que j'ai dû brancher mes micros J'ai dû brancher mon micro USB Dans mon compte Pour enregistrer un affaire Bref, la grosse La grosse USB, n'importe quoi C'est ça le show C'est de se rendre compte qu'il y a des problèmes Et de pouvoir le régler one shot Et du fait qu'il y a déjà plus de batterie Dans la caméra invitée Ha 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 Bon, tu vois, moi, ça fait trois shows tout de suite que j'oublie de charger mes batteries. Oui? À chaque fois, ça me fait royal mancher. Donc, ça se peut que tantôt, il manque de batterie pour la caméra invitée. Mais c'est pas grave. Il y en a une deuxième qui charge. Fait que c'est ça d'avance. Vous ne savez pas en tabarnak s'il n'y a pas de changement de plan de caméra. Parce que, comme je vous dis, je suis un fucktard qui oublie de le faire. Je vous rappelle que Pass Rubin, c'est la bière officielle du Crise de podcast. On va ouvrir ça. Puis en même temps, je vous rappelle que c'est la meilleure façon de supporter le Crise de podcast avec Instagram, tout le kit. Est-ce que je veux dire? C'est ça, les batteries. J'oublie du temps, les brancher, il y avait comme trois, une couple de choses que j'oublie. Parce que, Chris, qui est qui pense à brancher les batteries de caméra, les gens? Je devrais tellement être passé. Ma caméra, là, la caméra centrale, elle est branchée dans le mur, elle. Pas de problème. C'est la caméra invitée qui a une caméra Canon. Il y a une batterie Canon officielle qui va bien. La deuxième, c'est une batterie cheap d'Amazon. Puis après, genre 40 minutes, elle crève. Là, elle va crever d'ici quelques minutes. Puis elle n'est même pas focus, la calice. Fait qu'on invite Taos. Benji, à venir. Viens-t'en. Maintenant que tu t'assoies, ah, voilà, ça focus. OK, c'est fait, gars, ça focussait. Il fallait que tu sois là pour que ça focuss. Comment ça va? Ça va, ça va, très bien. Ça va très bien. Moi, je regarde, tout va bien. Là, je suis stressé que le tabarnaque. Dis-moi que la caméra, là, fonctionnait. Je ne vois pas de point rouge. OK, un point rouge. Moi, c'est bon. Oui, parce qu'à cause des... Je pense qu'il y a un truc rouge qui est là. Comment ça va? Très bien, très bien. Ça va grisement bien. Grisement bien. Oui. C'est le week-end. Je ne travaille pas. C'est vrai, on est samedi, hein? Ben oui. Esti. Moi, j'allais oublier qu'on était là. Les week-ends, esti que j'aime ça maintenant. C'était un peu le YouTube Twitch. Oui. Les factures exigent. Oui, ça ne paye pas tant, hein? Oui. Ben, surtout, je ne suis pas big big. Je ne fais pas énormément. Puis, je n'étais pas ultra actif non plus. Ça n'aidait pas, là. Quand j'ai vu que ça commençait à avoir des problèmes de... D'argent, là? Quand je commençais à avoir des problèmes d'argent, je me suis mis un peu plus sur Twitch. Mais, tu sais, il était déjà commencé un peu tard. Oui, à Chris, avant le fil est poigné. Ben, voilà. Aujourd'hui, à date, le show commence beaucoup avec énormément de problèmes techniques, mais léger, là. Ah, c'est mon quotidien, ça. Oui, c'est vrai que tu me disais que tu aurais besoin de quelqu'un à régie pour m'aider à faire ça. Ça fait partie un peu de la beauté du show. Le fait que le show commence puis tu vois qu'il y a des petits problèmes, des petits problèmes. Ben, c'est le crise de podcast. Tu sais que j'essaie d'y régler parce que, tu sais, à la TV, il aurait coupé, il aurait fallu recommencer. Puis là, ça a comme un peu ché le momentum de l'invité ou le momentum du monde, tu sais. Donc là, ils sont obligés de rejouer la game de « on recommence le tournage », d'accord, tu es content, là ? Tu as commencé ton podcast. De quoi, j'ai commencé ça fait crise ? Non, mais tu as commencé le podcast, tu n'as pas parlé d'ASMR encore. Oui ! Eh non, mais ça fait énormément le show que je n'en parle pas puis je suis fier. Au début, j'en parlais beaucoup. Le dernier que j'ai écouté, c'est avec Gabrois. Tu en as parlé au début. Je l'écoutais en m'en venant dans le chantal. Parce que je l'ouvre. J'ouvre la bière en même temps, là. J'ouvre la bière, c'est la petite partie ASMR. Le monde aime ça quand ça... Ça ouvre la bière. Non, non, c'était juste une petite blague. Mais là, toi, tu as commencé le podcast avec Nabil. Tu t'occupes de la régie. Oui. Quand j'ai le temps, là, ça a donné que j'avais le temps, là. Parce que je travaille... Je commence tôt le matin puis mes heures... Une bière, tiens. Ah, ben oui, toi. On va faire la ASMR, hein. Vas-y, ouvre-moi ça. J'aime ça. Puis là, il faut faire... Là, il y a la goutte qui coule. Avec la moustache, c'est un autre bruit totalement différent. Ça rajoute un peu de... De poêle. Tu sais, comme du poêle, mais tu sais, comme la texture, genre, du velours. Oui, oui. Oui, oui. Fait que c'est ça. Je fais la régie, mais comme... Quand je suis disponible, parce que... Je commence tôt puis les heures que je finis, c'est jamais déterminé, tu sais. Je peux finir à... Deux heures après-midi, comme si je m'étais arrivé de finir à minuit. Mais c'est quoi que tu fais? Tu déload des trucs? Je suis livreur. Je conduis un petit camion classe 5. C'est un petit camion limite pour la classe 5. OK. Puis je livre de la bouffe au restaurant. Comme les petits camions de déménagement, genre? Ou genre comme une vanne? Non, comme un camion de déménagement, là. Avec le flat nose en avant, là. Ah, oui, oui, oui. Oh, ouais, hein. Oui. T'es proche, en plus, un flat nose, hein. T'es genre... Quand j'embarquais dedans la dernière fois, là, tu vois bien en tabarnak. Ah, oui, tant que ça? Ben oui, t'as pas de nez en avant, là. Tu vois tout. T'sais, quand tu te mets... T'sais, quand t'es en avant d'un autobus, là, quand tu rentres, là, tout ce que tu vois, là, ben, je vois comme ça. Ah, c'est hot, ça. C'est fou. Mais non, le moteur? Je suis assis dessus. Ah, c'est vrai, hein? Est-ce que c'est bien fait, les camions pareils, là? J'ai pas des... Ben, à la fin d'une journée, je le sais que je suis assis dessus parce qu'il est chaud, honnêtement. T'sais, c'est sûr qu'il y a une protection et tout, mais quand je touche en dessous, je sens la chaleur du moteur, là. T'sais, après une journée à rouler, là. J'avais fait une story où t'avais fait une livraison pis t'avais comme chié. Plein d'enfants à la taille étaient brisés, j'oublie. C'était quoi? Ah, c'est... Ah, oui. Dans ma story, c'est qu'à un moment donné, je vais livrer un restaurant. Là, il y avait quelques boîtes de congelés. Pis là, il y avait un sac de crevettes congelées. Je viens pour prendre le sac. Le sac était mal fait. Il n'était pas fermé. En tout cas, il était brisé. Je prends le sac pis en prenant le sac, toutes ces vidéos à terre. J'étais le tavernaque. Qu'est-ce que tu fais en ce sens, là? Je ne peux pas le donner aux clients, là. Mais non, c'est sûr, là. Ils sont là des crevettes. Ramasse-les. Fait que tu les crédites aux clients, pis c'est pas mal juste ça, là. Mais c'est quand même la compagnie qui perd 75$ de crevettes, là. Tu sais, moi, c'est pas tant, là, 75$ de crevettes, là. Ben là, c'est pas tant, là. Mais il y a des fois, il y a des affaires plus chères qu'on peut endommager, mais il y a des fois, c'est pas de notre faute, là. J'ai du sac, j'ai pas fait exprès de l'ouvrir, là. C'est pas à toi, le sac, non plus, là. Oui, oui. C'est comme quand tu check les films dans les entrepôts, pis là, tout tombe, comme des dominos. Ah oui. Man, moi, quand je regarde ça, je suis comme ce gars avec les pijambes. Ben, c'est sûr. Tu sais, c'est à... Faut que l'entrepôt soit mal conçu, quand même, pour que ça fasse ça, parce que maintenant, il s'est conçu pour éviter de faire ça, là. Ah, c'est genre serré en bas, pis serré en haut, j'imagine, là. Pour que ça, ça bouge pas, là. Sûrement entre eux pour éviter que... Ah ouais, hein. Sûrement, là, sinon... Sûrement, ça serait camp en tabarnak, là, si c'est incroyable de... Parce que c'est avec des lifts électriques, pis tout. Tu fonces là-dessus par accident, ça, tout tombe, là. Ouais, hein. T'en as pour une semaine à tout ramasser, là. Ouais, pis en plus, l'argent que t'as perdu, là. Ah ouais. Oh mon Dieu, ouais, hein. Ouais, c'est vrai, il y a du monde qui ramasse ça, après. On l'oublie, hein. Il faut ramener... Parce qu'après ça, l'entrepôt, il est plus fonctionnel. Ben ouais. Pendant une semaine, elle est plus fonctionnelle, là. La compagnie fait pas d'argent, là. Oh ouais, hein. Oh, c'est dégueulasse. Fait que vaut mieux que ça arrive pas. Oh non, hein. Pourquoi j'ai travaillé une fois dans une usine, pis j'ai pas aimé ça? C'est comme un entrepôt slash usine, là. OK. Si je trouvais ça long et lourd. Ah, mais c'était ça un truc répétitif, tu faisais, tiens? Ben, il y en a un, c'est un affaire répétitif, je crois, c'est ça. Peut du PVC, là. Pis le pire, il y avait une horloge devant moi. C'est le pire. Je trouve que c'est le pire. Ah oui, t'as l'heure. Quand t'as une horloge, tu vois le temps passer. En plus, t'es tout seul, pis il y a une horloge devant toi, pis t'as pas le droit d'écouter de la musique. Là, tu fais quelque chose, tu fais quelque chose, là, tu check, deux minutes passées. Tu fais quelque chose, oh fuck, j'avais pas le droit d'écouter de la musique, genre. Oh wow. C'est le pire, là. Pour la sécurité. Pour la sécurité. J'étais comme, man, je chantais, là. J'étais seul, là. Here's a little song I wrote. Ah, ça devait être beau, ça, par exemple. C'était dégueulasse, man. En plus, vu que j'étais un des fils du boss, ben, en fait, j'étais le seul fils du boss, vu que j'étais le fils du boss, genre, j'étais privilégié, j'allais manger dans la salle des boss, sinon dans la salle des employés, pis le monde, genre, me voyait, genre, ah, il y a des privilèges, lui. Il y a rien qui a porté plainte sur moi. Oh wow. Parce que j'étais assis à côté sur une machine, parce que il fallait que j'appasse dans la machine, fait que le temps qu'elle sorte, je m'accotais, j'attendais. Ouais. Pis il y a rien qui m'a porté plainte. Pas de sécurité? Non, juste, genre, il paraît sûr, Jean. Ah, ouais, mais il y a ça, là, tu sais, il faut, comme où je travaille, il aime pas trop ça de voir sur ton téléphone parce qu'il a l'impression que tu travailles pas. Ouais, ouais. Mais tu sais, il y a des moments, tu sais, je fais juste attendre que la commande arrive, tu sais, il faut qu'il passe dans la, il faut que le gars il fasse la commande. Je fais juste attendre, je suis dans l'autre pot ou à côté, tu sais, j'ai rien d'autre à faire. Pourquoi pas être sur mon téléphone, tu sais. Non, c'est ça, là. Tu passes le temps, là, peut-être que tu es moins courrier. Je vais pas rester là pour regarder le plafond. Ils vont pas, hé, arrête de regarder le plafond, là, tu prends du temps de l'entreprise. Fais des recherches qu'Ockipédie à la place. T'arrives, tu peux juste arriver, est-ce que tu savais que les crevettes venaient de... Là, tu sors 8000 statistiques sur les crevettes. Ah, ça serait fucking bon, ça. Fait que c'est un peu pour ça, d'ailleurs, que je me suis, comme je t'ai dit, je me suis acheté, me procuré une switch. Ouais, elle, là, elle est où, la mienne? Ah, elle est là-bas. Attends, ouais, j'ai cherché. Ça vaut la peine, là. Ouais, j'ai cherché la switch. Quel petit switch, là. Toi aussi, tu l'as mené, en plus. Ouais. On pourrait jouer à fucking, genre, qu'est-ce qu'on peut jouer dans l'âne? C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Attends, t'as-tu utilisé la fonction de... avec les deux manettes puis de la côté de même? Pour... Pour gamer, genre? Ouais, j'ai essayé un peu, mais j'ai trouvé que le pied en arrière, là... Il vaut pas de la merde. Il est cheap en table, ouais. Juste l'ouvrir, c'est genre fucking hard. Je le mets puis je le dépose sur la table, j'ai peur de le casser. Non, non, check. Juste l'enlever, là, je trouve que c'est hard. Ah, moi, il se fait mieux jusqu'à ça. Allant moins, il se fait mal. Oh, wow. Il est dur, là, tu sais. Moi, c'est la nouvelle génération de Switch. On vient de sortir, genre. Ah, ouais. La batterie. Ah, c'est ça, là. Tu sais que c'est assez cheap, ça? Ouais, c'est... Ça a l'air fucking cheap. En plus, c'est un côté de l'écran, fait que je trouve que c'est même pas droit comme du monde. Non, c'est vrai, hein? Ouais, on a un petit peu mal designé ça au niveau de la Switch. Mais là, en plus, ils dead, là. Ils ont des zestes... Ben, c'est un autre affaire. Parlons de design, là. Ouais, mais si tu la cote, tu peux plus la recharger. C'est vrai. Mais ils l'ont fait pour la duck. Ils auraient pu le mettre en arrière, mais il aurait fallu que tu la cloc-cloc. J'avoue que... C'est hot. Mais dans la date, j'ai quand même beaucoup joué à Pokémon. Tu sais, tu disais que tu venais d'acheter Pokémon Let's Go Pikachu. Ouais. Ah, c'est-tu que c'est hot. Ils vont sortir Sword and Shield bientôt, là. Tu sais pourquoi je voulais ça? Pourquoi? Parce que j'étais cœuré de manquer de Pokéball dans Pokémon Go. T'es-tu sérieux? Mais là, tu joues Pokémon Go intense, là. Aussi. Tu tombes au Safari Zone, que tu me disais? Je fais de la route, je me promène partout. Souvent, je suis à des Pokéstop, je me dis Pokémon pas mal, fait que... Ah ouais. En profite. Mais tu ne crois pas à aller au Safari Zone? Non, malheureusement. À moins que je réussis d'avoir des billets, mais... C'est-tu, ils vendent ça bien trop cher, sur Revy. Ils vendent ça combien? 150 piastres. T'es pas sérieux? C'est genre 16 piastres, le billet, à la base. Ouais? Je vais acheter ça 150 piastres, Fokka. Hé, c'est de la calesse de merde. Surtout, moi, j'en ai trois. La petite cazelle. J'ai trois billets. J'ai trois billets. Ouais, Simon, il en a acheté deux. Il y avait moi et une autre personne, puis l'autre personne ne pouvait pas y aller. Puis moi, en plus, j'ai acheté un billet à moi pour le lendemain. Fait que... Vendredi, je vais être là avec deux téléphones. Puis samedi, je vais être là avec un téléphone. Fait que deux téléphones, t'auras plus de batterie pendant longtemps. Non, mais j'ai une petite batterie portative. Ouais, mais... Deux téléphones, tu bouffes la batterie. Ouais, mais je pense qu'il y en a un qui va être juste à Pokéball. J'ai juste calculé des Pokémon de Pokéball, genre. J'ai trouvé un glitch. Il y a un glitch avec la Pokéball. J'ai découvert ça il n'y a pas long. Faut que je te le montre. Je vais chercher la Pokéball. Chris, il y a beaucoup de... Je me lève, puis je reviens. Mais je sais que tu m'avais dit... Ouais, ouais. Tu m'avais déjà dit avec la Pokéball, tu peux prendre les Pokéstop. Ça prend les Pokéstop sans que tu fasses rien. Tu les prends automatiquement. Je trouve ça assez cheaté. Nombre de Pokéstop que je passe... Au nombre de Pokéstop que je passe par jour, restit... La Pokéball, en tant que telle, elle prend toujours des Pokéstop automatiques. Ouais. S'il y a un Pokémon dedans. Parce qu'à la base, t'as Mew qui est là-dedans. Quand tu te mets dans Let's Go, t'as Mew. Puis là, quand t'enlèves Mew, ça marche plus. Faut que tu te mets un Pokémon, j'ai mis un PG dedans. Enfin, c'est-à-dire. Puis il y a un glitch que j'ai découvert genre cette semaine. J'écoutais une YouTuber de Pokémon Go puis elle expliquait le glitch. Si tu pognes la Pokéball, tu lui fais faire un nœud comme ça par-dessus. Puis là, tu serres pour qu'il y ait toujours une pression sur le bouton. Fait que tu le crisses là-même. Puis là, tu conduis puis ça va aussi capturer les Pokémon automatiques. Oh, wow. Je l'ai essayé puis ça marche. Oh, mon Dieu. Je l'ai de même, puis ça commence à vibrer puis là, comme si t'avais appuyé sur le bouton. Puis là, ça commence à capturer. C'est du gros glitch. glitch, là. Fait que c'est ça que je vais faire quand je vais aller à Safari Zone avec mon deuxième vacances. C'est fucking cheaté. Ben, c'est du gros cheat dégueulasse de call-list, là, mais ils ont comme... C'est clair que si tu fais sur Safari Zone, ce t'as compté-là, il va t'en attraper plus que toi-même. Ben oui, c'est sûr, là. Il va tous les prendre. J'ai hâte de voir. À date, de ce que j'ai vu, toutes les Safari Zone, il y a beaucoup de Absol puis tout. Avec la Pokéball, est-ce que... Tu sais, des fois, ça rate. Des fois... S'il l'a raté, c'est comme si le Pokémon s'était enfui. Fait qu'il ne va plus le revoir, là. Ouais, ouais. C'est bien fait de même, mais tu sais... J'ai déjà capturé, genre, un Shiny, un moment donné, quand j'étais à New York, là, en tapotant, en marchant, là. Je regarde après ça, tu regardes tes Pokémon. Oh, un Shiny. Surprise. Surprise, motherfucker. Moi, pendant ce temps-là, j'ai ça dans mes poches puis j'ai interagi avec le monde, mais ça fuck dans mes poches et je vais à Pokémon Go. Multifonctionnel. Il faut, mais là, se fait dessus parce que tu joues plus intense à Pokémon Go? Ben, je me suis remis dessus dernièrement, là. Parce que surtout à la job, là, j'ai commencé à me faire chier. Des fois, j'attendais. Parce qu'il y a des longs moments que je suis assis dans le truck puis j'attends. Puis écouter la radio, le matin, écouter pas l'arcant, ça va, mais maintenant, c'est long, long terme. Ouais, mais en plus, surtout, il s'arrange pour avoir tous les posts puis l'histoire en même temps. Ouais. J'ai remarqué ça, je change de poste. Puis des fois, c'est la même pub. Ouais! Même affaire avec la TV. Il y a juste un petit décalage de deux secondes. Ouais, ouais. Même affaire avec la TV, moi. Récemment, je cherchais mes parents, j'écoutais la TV puis il y avait une poste sur le site après, je suis comme OK, il m'a changé de poste. On m'a changé de poste. Toutes les mêmes estites pubs. Toutes les mêmes estites pubs. Je suis comme genre, je suis en train de pogner les nerfs, là. Je suis comme tabarnak. C'est pour ça que les enregistreurs existent maintenant. Ouais, mais je pense qu'il y a même des enregistreurs parce que tu peux pas skip les pubs. augmenter les gens qui le font illégalement. Parce que là, l'avantage de l'enregistrer, c'est déjà, tu peux le regarder quand tu veux. Ouais. Puis de pouvoir skip les pubs. Je pense qu'on s'entend avec les estites pubs, le trois-quarts du monde ne les regarde pas. Ouais, mais des fois, ils sont juste connes. C'est répétitif. Mais une bonne pub, il faut que ça soit... Il faut que ça t'attire. Il faut que ça soit drôle. Pas que... Pas la trois-quarts des pubs qu'on a en ce moment. Pas genre les pubs de détergent. C'est les pires, les pubs de détergent. Genre, celle que j'ai vu en ce moment, c'est le... 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 Le télé... Non, c'est le lait romand. Le truc comme ça. C'est un téléroman, mais genre... OK, ouais. C'est une publicité pour le lait. Ouais, ouais, OK, ouais. C'est le lait romand, une affaire comme ça. C'est drôle. Ben, c'est juste vu la pub, mais ça a l'air assez drôle quand même. Ça vient de chercher, c'est différent. Je trouve que c'est une pub comme ça, ça marche plus, ça m'attire plus. C'est comme... J'ai goût de boire du lait. Il y avait des pubs au State sur le Gorilla Tape. Je sais pas si t'avais pensé ça une fois. C'est comme... C'est des pubs. Dans le fond, les pubs, c'est genre du monde qui sont comme... Ils font un affaire, par exemple, ils brisent une table, ils veulent genre un Gorilla Tape, du Doctape dans le fond, mais c'est le Gorilla Tape, pour arranger la table. Fait que là, quand ils se retournent, il y a un gorille qui est là, parce que c'est Gorilla Tape. Fait que là, il crie genre... Le Gorilla Tape, ils sont tous contents. Ah, merci. Fait que je continue. Puis il y a un dude sur YouTube, il a juste repris les pubs, puis il les a fait couper au moment que le monde crie. Puis c'est encore plus drôle que les pubs originales. Parce que les pubs originales, tu sais, la personne crie, elle est heureuse. Mais là, si la personne voit le Gorilla, elle part à crier, ça coupe, genre. Ça, je trouve, c'est... Ça, je suis comme dude, ça, c'est carrément meilleur que vos pubs. Le fait qu'il a coupé genre deux secondes de la fin, c'est priceless, genre. Fait que Chris, c'est sûr que tu vois un Gorilla chez toi en train de fucking réparer ta table de cuisine, puis un Gorilla chez toi, là. J'espère que tu vas crier, genre. J'en estie. Oh, mais... Mais ça, c'est le genre de pub qui me font rire, genre. Mais là, des pubs sont à chier, là. Ouais. Ah, fan. Ou sinon, il y en a une à la radio, une pub. C'est... Je sais pas c'est quoi, un truc de... De gingembre? Non, pas de gingembre, mais un truc de... Problèmes financiers, je sais pas quoi, là. Ah oui, oui, oui. Mais le fond, le bruit sonore dans le fond, c'est un téléphone qui sonne en permanence. Insupportable, c'est un peu, là. C'est dégaleur. Ça me fait rager plus qu'autre chose, je ferme la radio. Ah ouais, hein. C'est insupportable. C'est le micro en esti, de la radio, puis des podcasts, et tout. C'est souvent... J'écoute souvent ton podcast, ça a job, mais quand je fais de la route, c'est quand j'ai plus une heure, au moins une heure de route à faire, là, c'est le fun. T'as 2019, les camions, il y a un blo-auto dedans. Ah ouais? Ouais, que je connecte mon téléphone, puis let's go. C'est ça, hein? Ouais. Je sais qu'il y a bien du monde qui écoute des podcasts, que c'est des camionneurs, où ils l'écoutent beaucoup sur la route. Même moi, genre, moi j'ai pas de char, mais j'ai le char à ma mère, des fois, puis elle, elle a pas... Elle a juste des CD, elle a un vieux char, là. Fait que je peux pas écouter de podcast. Il y a même pas une prise auxiliaire? Non. Oh wow. Si j'écoute un podcast, je suis obligé de le mettre, genre, en speaker, puis de le mettre, genre, sur le dashboard. Fait que c'est, genre, tout petit cacame, là. Non, mais il y a une technique, pour avoir quand même le son à distance. Ah ouais? Tu peux acheter un truc qui se branche dans l'allume-cigare. Ouais, mais là, c'est pas à moi, le char, là. Ouais, mais... Ouais, mais tu sais, tu peux faire ça en cadeau à ta mère. Puis ça émet une fréquence radio. Fait que tu mets ta radio... Ah oui! Ah oui, je l'avais, ça, sur mon autre... Puis si tu peux le connecter en Bluetooth à ton téléphone. Ah, c'est vrai. Je l'avais, ça, sur mon télé... Mon char avant, quand j'avais un char. OK. Mais c'est pratique, là. Ma soeur, sur son char, il n'y en a pas de Bluetooth, c'est un vieux char, quand même. C'est son premier char, fait que... Puis elle a mis ça, là. C'est pratique, connaissez-tu, là? Ah non, c'est vrai, là. J'écoutais de la musique un peu, mais pas tant, là. Vous voyez qu'elle mène la route, des fois, ça m'enrage. Toi, tu te voyais chier à Montréal, en plus? Ben oui, je suis souvent à Montréal. Ça doit t'enrager, hein? On prend son mal à la patience. Puis quand il y a bien du trafic, je me dis, ben, tombe bien, je paye à l'heure. C'est vrai, hein? C'est vrai, toi? Je paye à l'heure, fait que... Ça me dérange pas trop le trafic. T'es comme, ah ouais, coupe-moi. Ah ouais, coupe-moi. Comme ça, il m'a resté plus longtemps. Oui. C'est souvent ça. Sauf quand c'est le temps, quand la journée achève, là, le moment donné. Tensez-vous, je veux rentrer chez nous, je t'ai qu'à l'air. 5-6 heures, là? Non, ben, tu disais 2 heures aussi, là? Hein? Tu disais aussi 2 heures? Ben, c'est rare que je finis à 2 heures. OK, ouais. C'est quand il n'y a plus de livraison, là? Ouais, ben, c'est ça. Quand il n'y a plus de livraison, ou qu'il n'y a plus... Parce que moi, je travaille pour une compagnie de transport qui est sous-traite chez une autre compagnie. OK. OK, OK, ouais. Puis, je suis souvent... On est là, en gros, pour dépanner les urgences qu'ils ont faites. C'est les hotshots qu'ils appellent, là. Tu sais, admettons... Ils ont envoyé une livraison à matin. Puis là, ils se sont rendus compte avant que la livraison arrive. Ils se sont rendus compte dans le système. Fuck, il manquait ça, puis ça, puis ça. Fait que là, ils refont une autre commande. Puis c'est moi qui s'en vais shipper ça, là. Puis, ben, des fois... Ça arrive des fois que moi, j'arrive avec ça. Puis j'arrive avant la grosse commande. L'autre reste de la commande. L'autre gars, là, c'était censé être une plus grosse commande. C'est quoi, ça? Je suis là, ah, ben, ça se peut qu'elle va sûrement arriver plus tard. C'est parce que j'étais arrivé avant le chauffeur, l'autre chauffeur. Parce que lui, il a genre, il a 10 clients, il fait 10 clients, puis c'est 100 morceaux, ses clients. Mais, c'est genre la job que tu voulais faire avant, où t'as pris ce job-là? J'ai pris ce job-là parce que ça m'intéressait déjà de conduire un camion. Fait que c'était intéressant. Aussi, parce que j'avais déjà de l'expérience dans la livraison. Ah ouais? Ma toute première job, c'était livreur, livraison de bijoux. De bijoux? Ouais. What the fuck? Bijoux entre... Je faisais le voyage, en fait, entre les bijoutiers, les bijouteries, puis ceux qui les réparaient ou ceux qui les fournissaient. C'est pas genre garde-shit, ça? T'as des bijoux qui valent une couple de... Ouais, ça coûte cher, ça. Fait que quand c'est des gros stocks, oui, c'est gardeux pis tout, mais quand c'est juste genre ton collier que tu vas aller faire réparer, c'est nous autres qui vas le faire. Pis c'est transporté dans un char. C'était pas payant parce que j'avais mon propre char. Il payait même pas l'essence. Je me faisais fourrer. Ah, c'est dégueulasse ceux qui font ça, là. Ceux qui payent pas l'essence, là. Dégueulasse. Ouais. C'est ça, Uber, il paye-tu l'essence? Tu sais-tu? Uber? Uber Eats, ces enfants-là. Je pense qu'il y a une petite affaire, je sais pas, je ne l'ai jamais faite, mais ça doit, là. J'ai rêvé que Uber Eats c'était des gros croceurs. Je viens de me rappeler, je suis en tabarnak parce qu'ils m'envoient des courriels. C'est des croceurs, ouais, mais en même temps ils font pas d'argent. Non, mais parce que je me suis inscrit à Uber cette semaine parce qu'il était genre 4 ans du matin pis je voulais rentrer chez nous. Pis là, je remarquais, moi, t'es chargé Uber, moi, tu dis Uber. Chose que j'ai jamais faite. Ah, ouais? Je pense que j'ai fait ça une fois il y a genre 4 ans. Ah, wow. Quand je suis dans un party genre à Laval-sur-le-Lac, genre. J'ai jamais fait ça parce qu'à Montréal, tu peux te déplacer partout en transport en commun. Genre la clé, genre. Mais là, j'ai eu le transport en commun. Non, c'est ça. Fait que là, genre, j'ai comme, ok, m'a checké un Uber ça va prendre combien de temps, t'sais. Pis là, le Uber, il arrivait dans 30 minutes pis il reste 20 minutes pour aller chez nous fait que c'était 50 minutes. Mais si je prenais genre le métro ou en fait l'autobus de nuit live, j'arrivais chez nous genre en 45 minutes, genre. Fait que je fais fuck off, fuck ton Uber. Sauf que là, en m'inscrivant, il fallait que je fais ça l'a rien fait. Pis là, j'suis comme dude fuck you. J'ai quasiment envie de faire « Hey, Uber Canada, calme tes affaires, man. » Ben ouais. Ça me fait chier, là. Quand tu te désabonnes, ils sont obligés d'arrêter, là. C'est ça. Pis là, j'suis pas à mettre toutes ces affaires-là de Uber and shit. Moi, je trouve que ça va toujours mieux dans le transport en commun. De toute façon, j'ai déjà des passes. Je trouve que c'est plus relax aussi parce que tu t'en calisses un peu plus, là. Hum, ben, ben. Moi, ce que m'énerve, c'est que t'es souvent poigné parce qu'il y a beaucoup de monde. Ouais, mais c'est pas à quelle heure tu y vas, là. Ouais. Mais, pis aussi parce que je trouve ça long. Ouais, c'est ça, c'est long. C'est long. Écoute, moi, quand j'ai eu mon char la dernière fois, là, j'étais « Wow, le nombre de choses que je peux aller faire dans une journée, je peux aller là, 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 là. Je fais ça en transport en commun, je peux aller là, puis là. Après ça, j'ai plus de temps. Mais ce que tu y as en vélo, tu peux aller là, là, là. Ah, ben ça, vélo, j'ai commencé aussi, là. T'as commencé? J'ai pris un abonnement à Vixi. Ah, ben non. Mais là, en plus, moi, mon vélo, il est chier. Il est pété. Qu'est-ce que t'as fait? T'as poigné un vide poule, il a juste ça à Montréal. Non, non, c'est un vélo des années 80, pis... Ah, oui, mais Chris, en 2019, il commence à être vu en estile. C'est ça, là. Pis où est-ce qu'il y a les pédales, ça l'a chier au milieu. Pis le gars, il a gossé dessus pendant trois heures, pis il a dit je peux pas l'enlever, la pièce. Fait que ton... Ah, elle est jamée là. La pièce est jamée là. Fait que là, je suis obligé d'enlever le cadre au complet. Ça fait chier, parce que je viens juste de m'acheter des roues, pis des tout... Ah, ouais, ça, c'est chiant quand tu viens de toute la m'acheter. Fait que là, j'ai envie de me payer un abonnement à Vixi, sauf que, tu sais, c'est bientôt la fin de la saison. Ouais, mais l'abonnement a duré un an. Un an... C'est combien? Tu la prends là. C'est combien? Pis ça te... Pis c'est... Tu peux prendre le vélo pour 45 minutes. Au lieu de fucking 30 minutes? Non, mais c'est 45 minutes, mais sans... Tu payes pas le 3 piastres pour le 45 minutes. Hum. À chaque fois. Pis tu sais, tu peux le drop. Ouais, ouais. Faire tes petites courses, pis le reprendre après. Ouais, ouais. Si tu vas pas repayer un autre 3 piastres, là. Tu sais, j'ai commencé à l'utiliser un petit peu plus... Depuis que j'ai plus mon vélo, j'ai commencé à l'utiliser des Vixi. Donc, ce qui me fait chier du Vixi, c'est que t'es obligé au monde. Fait que ça, c'est qu'est-ce qui me fait leur chier, là. Ouais, mais ça dépend où tu vas, là. Il y a des endroits qu'il n'y en a pas beaucoup, comme Nouveau Quartier où j'emménagerie, c'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup, là. Il y en a un, pis l'autre, il est genre fucking loin. Non, c'est ça, là. C'est sûr, mais ça va à 100 000 euros, à chaque année, ils en rajoutent. Ok, ouais. Pis ce qui est le fun, c'est que là, ça fait quoi, deux semaines, ils ont rajouté les Bixi électriques. Non, mais c'est pas Bixi, ça, c'est Jump. Il y a les Bixi électriques. Les Bixi bleus. Oh, ouais, je savais pas. Ouais, ils ont rajouté ça dernièrement, là, pis ils sont en train de torcher, ils vont torcher Jump avec ça, là. Parce que c'est la... ton abonnement à Bixi, pis prendre le vélo, ça te coûte juste 1$. Si t'as l'abonnement, t'sais. Ah, c'est ça. Sinon, ça te coûte 1$ de plus que le prix normal. Ouais, ouais, ouais. Après, je sais que ça, parce que je voulais m'acheter un nouveau vélo, mais t'sais, un vélo, c'est genre 5-600$, là. Là, je suis comme, t'sais, 5-600$, c'est 5 années de Bixi. Est-ce que dans 5 ans, j'aurai encore besoin de... Je vais encore être un cycliste comme je le suis aujourd'hui, là. Ben, si on regarde ce qui s'en vient, si on regarde ça, ça te l'air que le vélo va être de plus en plus, là. Ben, j'espère, man. Parce que là, ils font de plus en plus. Moi, je sais qu'avant, j'étais à Laval, là. Ouais. Pis, ils ont commencé à mettre des pistes cyclables à Laval, pis j'étais comme, ah, ça, c'est... Des pistes cyclables, là. Même moi, qui n'habite plus à Laval, j'étais comme, ah, c'est quoi, la semaine. Tu vois, avant, je travaillais à... Mais il paraît que c'est dans... C'est quelque chose, faire du vélo à Laval, là. Ben, c'est le pire. Moi, j'ai fait ça une fois, pis j'étais dans la rue, pis il y a quelqu'un qui m'a dit et il se dit « Va sur le trottoir ! » C'est pas sur le trottoir, les vélos. C'est ça, c'est plus... Moi, je me mets... Des fois, je suis un piéton. Des fois, je suis une voiture. Ça dépend de la lumière et de quelle couleur. Parce qu'à la vélo, t'es obligé de faire ton feu rouge pis ton stop, hein? Ouais, ça, je fais. J'arrête. Oui, j'arrête. J'arrête au feu, j'attends, parce que je regarde les deux côtés avant de traverser. Mais alors, si, genre, il y a une affaire de piéton, je traverse avec les piétons. S'il y a, genre, l'affaire de char, je traverse avec le char. Mais ça, c'est... Ça, je le sais pas, piéton, le vélo, il peut y aller. Ben, tu sais, si tu débattres de ton vélo pis tu marches... Ouais, c'est ça. Piéton! C'est ça, là. Ben, tu sais, tu peux descendre de ton char pis le pousser aussi. J'suis un piéton, la gang! J'suis un piéton, t'as vu, j'le doule à côté. Ah, ça serait drôle, ça. En pente, il est en pente, tu l'avais pas vu. Il vient pour le pousser, il recule le char. Oh, man. Quelqu'un va... Parce que je voulais me poigner un nouveau vélo, mais comme je te dis, c'est le char. J'suis comme, ah, fuck. J'aime ça être en vélo, sauf que les Bixi sont lourds. Moi, j'avais un vélo de route. C'est léger, là. Ouais, ouais, c'est sûr. Fait qu'un Bixi, man, j'suis trouve que c'est fucking lourd. C'est lourd, mais ils vont bien, je trouve, par exemple. Ben, en train de t'en coller, c'est un peu plus de ne pas faire attention. Aussi. Mais c'est pareil, il y a aussi les vieux modèles, là. Faut que tu fasses attention quand tu prends ton Bixi. Ça, j'ai remarqué, là. Déjà? Ben oui, c'est déjà une pause. Ben, let's go. Let's go. Et voilà. Hey, tu savais qu'il y avait de la marchandise officielle du Cris de podcast sur whatafuckev.com whatafuckev.com whatafuckev whatafuckev.com j'ai dit quelque part, il fallait que tu répètes les choses quatre fois pour que le monde comprenne. Ouais, il y a des t-shirts officiels du Cris de podcast, casquettes. Je viens juste de refaire le plein, les casquettes jaunes, les casquettes noires. J'ai des tuques aussi. Il m'en restait des tuques? Il m'en reste des tuques. Je pense qu'il m'en reste pas beaucoup. Il y a les t-shirts, là, qui ressemblent à Pornhub. C'est logique normale. Le fameux « Je sais ce qui se passe, ta gueule. Tout est revenu. » Va voir ça sur... Sur quoi? Dis-le, man. Dis-le. Sur quoi? Ben, tu sais, je sais qu'il y a personne qui l'a dit, man. En tout cas, on retourne au show. Bon, on parlait de Bixi avant parce que là, tu sais, on va pas chier le monde. Les Bixi électriques sont sortis. Là, c'est le fun, mais j'ai pas pu le tester encore. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y en a quasiment pas ici. C'est ça, hein? Ils en ont sorti, j'en ressens, pour l'instant. J'en ai vu deux à date. J'en ai vu deux au Vieux-Port. Puis j'ai vu une fois une personne sur un Bixi électrique. Puis je suis toujours sur la route, là. Mais c'est parce qu'il y en a 100 dans toute la ville, tu sais. Mais je pense, peut-être pas cette année, là, parce que la saison s'achève. Mais d'après moi, l'année prochaine, ils vont rajouter, là. Moi, je me demande, c'est quoi, les esthères de lime? Des esthères de lime? Des esthères de trottinette de marde? Électriques? C'est out of nowhere? J'en vois partout? Oui, mais c'est de la marde, là. Montréal est pas faite pour ça, là. Il y a des esthères de trou partout. Puis le pire, c'est dans le Vieux-Montréal, là. J'ai vu, il y a une zone de stationnement pour trottinette sur une route de briques. Essaye de faire de la trottinette sur cette route-là, toi. Mais il y en a partout. Il y en a genre là-bas, là-bas, là-bas. Je n'ai vu une coupe, moi. T'en as ici, toi. Je n'ai vu, moi. Si, parce que c'est ça que quand j'ai regardé le lime, je te dis que c'est pas pratique. Tu peux pas aller partout. Non, mais il y a pas... T'es genre vraiment centré quasiment juste au centre-ville. J'ai vu une page, c'est carrément où est-ce que le monde les mettait. J'ai vu un doux juste laisser son lime dans le métro. Ouais, mais là, ils ont changé les règlements, là, Ville de Montréal, cette semaine. Ouais. Puis là, quand la ville va voir une trottinette pas stationnée à la bonne place, ils donnent une contravention à lime. Puis lime vont sûrement leur donner à l'utilisateur. Ah ouais, hein. Ça va être genre une contravention de 50 piastres. Parce que c'est ridicule, là. Ouais, parce que sinon, c'est trop... Ils ont des stationnements, puis sinon, t'en as juste partout, là. Mais c'est tellement con parce qu'ils ont tellement d'affaires. Puis je trouve que c'est niaiseux parce que le monde, donc, Bixi, c'est là depuis fucking longtemps. Ouais. Plus ils arrivent avec des affaires électriques ultra paresseux, plus le monde sont comme, OK, moi, je veux prendre ça au lieu de prendre un Bixi, là. Parce que je fais pas d'efforts. Ouais, mais quand tu regardes Jump, quand tu regardes Jump, tu te dis, ah, je vais rester avec Bixi. C'est ça que j'ai fait, moi. Tu l'as essayé? J'ai essayé Jump. Il a dit, c'est trop cher. Ah ouais? Je reste avec Bixi. C'est 30 cents la minute. La minute? Jump, ouais. Fait que tu fais 45 minutes, ça te coûte 15 piastres. C'est cher. C'est cher. Bixi, pour 45 minutes, ça te coûte 2,95. Non, non, c'est ça, là. Ça a pas de crise de sens, là. Puis si tu prends le nouveau Bixi électrique, c'est 3,95. Là, j'ai l'impression d'être promo par Bixi parce que j'aurais pas de parler de Bixi pis les autres, c'est de la merde. Imagine le petit panier en avant, c'est pratique, là. Ouais. Ouais. Ben, il y a du panier en avant, faudrait qu'il mette un petit rack en arrière aussi. Ça serait ben trop lourd, là. Non, non, juste un petit rack. Ça serait pas si lourd. C'est surtout quand les gens ont un cachereau. Ouais. Ça serait juste un petit rack en petite tige d'aluminium, là. Ça serait pas ben, ben lourd. C'est juste pour, tu sais, si tu transportes quelque chose que tu puisses l'accrocher, là. Hum. C'est juste ça que je trouve, mais déjà, il y a le panier en avant, c'est pratique, là. Mais tu peux mettre... Moi, je mets mon sac en avant, là. Ouais. Tu mets ton sac, tu mets les petites barrières, ping-pang-pong. Ouais. Hum. On parlait de The Boys pendant la pause. Ouais, The Boys. Parce que ça fait tellement longtemps que j'en parle au show. Ben ouais. Moi, aussitôt que c'est sorti, moi, j'avais vu le trailer avant que ça sortait, puis j'avais, ah, je suis impatient. Non. Moi, je l'avais pas vu le trailer, c'est vraiment dans tes stories que je l'avais vu. C'est ça, j'avais vu, puis là, j'en parlais. J'ai regardé tout de suite quand t'en as parlé dans tes stories, puis j'ai fait, wow, j'ai regardé tout. Je me suis tout tapé la série en one shot, en moins de 24 heures. J'ai tout écouté les épisodes. Puis là, genre, deux, trois semaines plus tard, je vois le monde en parler. Tu sais, genre, je vois Yann Thériault qui en parle, je vois Lisanne Nadeau, je suis comme, Chris, man, j'en parlais la journée 1 que c'était fucking bon. Avec le monde se réveille. Chris, le monde faisait tout, genre, c'était comme, c'était écrit dans le ciel que ça allait être écoeurant, parce que la prémisse était écoeurante. Et surtout, tu sais, ce que j'ai bien aimé, c'est que dans ta story, t'en as parlé, t'as dit c'est fucking bon, mais t'as pas dit c'était quoi. Puis là, j'étais arrivé, je m'attendais à rien. Non, c'est ça, là. Puis là, quand je regardais ça, je me suis comme, man, non, c'est fucking drôle. C'est une affaire de super héros, là. Super bon. OK, la prémisse de The Boys, pour être simple, on en a parlé une couple de fois au show. Tu sais, je vais en parler parce que, tu sais, Amazon Prime, comme moi, moi, ça fait longtemps que je suis abonné à Amazon Prime, parce que je commence en tant que j'ai parlé avec Amazon. Puis, c'est pas toujours hallucinant, là. Tu sais, c'est pas Prime Vidéo, même si ça vient avec le forfait. Là, j'étais, j'ai commencé à écouter Prime Vidéo pour The Boys. Ça, j'avais hâte. Puis là, The Boys, en fait, imagine, genre, la Justice League, ici, c'était genre des corporate, puis c'était tout des personnes ultra-narcissiques. C'est juste ça. C'est vraiment ça, l'après-midi, genre. Tu sais, dans Superman, ultra-narcissique, genre. Le gars va faire, ouais, non, m'a pas de sauver, c'est pas bon pour mon PR. J'ai pas besoin de sauver d'enfants cette semaine. C'est genre ça, genre. C'est dans ta face, genre. C'est fucking drôle. Puis, tu sais, genre, la première épisode, tu vois, ça, c'est peut-être, c'est pas un plot twist parce que c'est la première épisode. Fait que ceux que tu vas l'écouter, c'est la première chute que tu vois. T'as genre la nouvelle recrue de la Justice League, qui est comme les Avengers, genre. Puis elle, elle arrive, puis elle se fait violer. Genre, c'est une super-héroïne qui se fait violer par le genre de Aquaman. Puis c'est genre, d'autres... Là, je veux pas qu'il soit en tabarnak, puis c'est le premier épisode, Fait que tu sais, ça se passe genre dans les... On se calme, le spoil-là. Ça se passe dans les... Ça se passe dans les premières 20 minutes, là. Puis genre, t'es comme genre, OK, ça va être ça la série, genre. Oui, oui. C'est ça, là. That's it, genre. Ils sont ultra, genre... Puis il y a une scène, j'ai-tu compté la scène qui a été débitée? Ça, j'ai déjà expliqué au show. Je me sens que je l'avais déjà entendu dans le show. Du genre le dude du Homelander qui se masturbe en haut de l'édifice. Il y a une scène qui ont délitté. J'ai déjà parlé au podcast, mais je pense... Je pense que j'ai déjà parlé, mais c'est pas grave, j'ai l'air dit. Il y a une scène de Homelander qui est comme le Superman de ce livre-là. Superman ultra, genre... Je fais ce que je veux, c'est moi l'homme le plus puissant sur Terre. Je fais ce que je veux. Le pire, c'est que ça aurait pas dû être coupé, là. C'est ça. Je fais ce que je veux, il y a personne qui peut rien faire. Je suis l'homme le plus puissant sur Terre. Tu peux pas me tuer. Je fais ce que je veux. Puis il est dans la ville, il est à New York puis il est sur le plus haut building de New York puis il regarde la ville puis il baisse ses plans puis il commence à se masturber. Il est comme genre je fais ce que je veux, je fais ce que je veux. Puis il fait juste venir dans le vide. Fait qu'il vient sur la ville puis il est comme genre c'est ma ville, je fais ce que je veux. Disgust, mec. Puis ça finit de même. Ça, ils l'ont coupé mais c'est parce qu'il l'avait filmé. C'est ça. En même temps, t'as pas juste fait non, ils l'ont filmé. T'as un acteur qui fait comme je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. C'était fou comme scène. Mais bref, The Boys, tu donnes combien mettons sur 10? Un bon 9. Moi aussi 9. Oui, un bon 9. Je trouve que c'est une des meilleures séries de Super-Héros à date. Oui. Pour en avoir écouté. Une des meilleures séries d'Amazon aussi. Je pense que c'est la meilleure série d'Amazon. Je n'ai pas vu de meilleure que ça. Il y en a une autre. Mais The Men of the High Castle. C'est-tu Amazon faite par Amazon ou c'est sur Amazon? Je ne sais pas si c'est... C'est par Amazon. Ok, ouais. C'est quoi que tu dis? The Men of the High Castle. Ah, je n'ai pas vu, non? C'est un truc où les nazis auraient gagné. Oh, oh shit. Ok, ouais. Les nazis auraient gagné, ils ont genre la moitié de l'Amérique. Les japonais ont l'autre moitié. Puis, il y a comme une histoire là-dedans d'un univers parallèle ou je ne sais pas quoi. C'est assez spécial mais c'est vraiment bon. Ok, vrai, je check ça. Moi, j'ai écouté The Good Omens. C'est correct. C'est l'affaire de dieux puis de religion de genre les démons puis l'apocalypse va venir puis l'antichrist. Il y a American God. J'ai commencé mais c'était tellement slow. Ah, moi, j'ai trouvé ça tellement space que j'ai fait fuck. C'est trop weird. Moi, je trouvais ça juste trop lent là. Je suis rendu à l'épisode 4 puis je suis comme qui risque que c'est long. C'est weird et slow fait que moi, je n'ai pas embarqué. Non, c'est ça là. Mais ça m'a l'air super bon. Je suis comme ça m'a l'air vraiment bon cette série là. Surtout, c'est fait par Neil Graham qui est un des... Neil Graham Neil quelque chose là. Il faut que tu ailles du temps en estime pour cette série là. Non, c'est ça là. Genre, man, là, il faut que j'écoute fucking... Là, t'as Disney Plus qui s'en vient là? Ouais, man. Il y en a trop, fuck off. C'est vrai qu'il y en a trop. Mais si il y a Disney Plus, je pense que... Et c'est la radio qui disait là, ça a calculé là, que tout ça, ce qui s'en vient là, ça va coûter... Tu sais, tu t'abonnes à tout, ça va coûter genre 80$ US par mois. Ouais, non, tu ne t'abonnes pas à tout. L'abonnement là. Tu sais, tu ne t'abonnes à tout. Ouais, non, tu ne t'abonnes pas à tout. Non. Tu sais, moi, je suis abonné à Spotify. Pas par choix, genre. Parce que le monde... Quand je truimais, il disait, bon, le premium est écœuré dans les pubs. Juste à cause de ça, je paye Spotify premium. Mais honnêtement, je ne l'utilise pas assez pour justifier ça personnellement, you know. OK. Mais même quand tu te promènes, tu ne l'utilises pas? Non, parce que mes podcasts, je l'écoute sur Rapport Podcast parce que tu as une télécharge automatique. OK. Ça, c'est pas sur Spotify. Genre, il faut que tu les télécharges manuellement, ça me fait un peu chier, genre. Moi, je ne sais pas, c'est rare que je télécharge sur Spotify, moi. Non, c'est ça, là. Il y a beaucoup de monde qui les téléchargent, je ne sais pas, c'est pas des fins, là. J'ai mis le podcast sur Snitcher. Deezer? Non, Deezer, oui, mais tu as Snatcher. Snatcher, je ne connais pas. Stitches. Je ne connais pas. Stitches. Je suis allé sur... Il y en a trop, maintenant. Il y en a trop, même. On est perdu. Mon but, c'est juste d'être sur toutes les plateformes, genre. Tu sais, j'ai été sur Deezer et il y a 21 followers sur Deezer. Je suis comme... Ça en fait 21 de plus. Pour le fait que je fais juste il y a trop de plateformes de podcasts aussi, là. Oui. Le monde tripe podcast en ce moment, là. Oui, c'est la grosse mode puis tant mieux parce que c'est bon. Mais tu sais, les podcasts, ça marche depuis tout le temps, La radio parlée, ça a toujours été là. Oui, oui. Puis ça revient pas mal à la même chose, juste que maintenant, tu as l'option de l'avoir visuel comme là, tu sais, aussi, en même temps. Je ne savais pas qu'il y avait autant de monde qui aimait le visuel du podcast. Moi, mes podcasts, je les écoute. Je ne les regarde pas, genre. Oui. Quand j'ai sorti le show de Gabrois il y a une couple de semaines, j'ai enlevé le visuel puis il y a du monde qui n'était pas content du fait qu'il n'y a pas de visuel. Non. Ça devrait être dépendant parce qu'il y en a qui suivent ça plus, je pense, comme des vidéos YouTube que comme un podcast. C'est vrai, hein? On dirait qu'il n'y a pas... Comme il y en a aussi du monde qui regarde juste les clips de podcast mais ils ne regardent jamais le podcast au complet. J'ai essayé de faire ça mais c'est hard. Ça prend tellement de temps, là. Ça prend carrément beaucoup trop de temps, là. C'est sûr. J'ai abordé, je pense... Excusez-moi. Miam, 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 appétissant. Ça, c'est les bulles. Les bulles de bière. Ça faisait faux longtemps que je n'avais pas fait un show parce que les deux shows que j'ai tournés avant, on a tourné ça le matin. Ça fait que je ne pouvais pas boire de la bière à l'heure. C'est pas super bon. Je buvais un shake, genre. Je suis comme... Je sentais moins le goût de l'alcool et le fait de sentir mes muscles se détendre. C'est-tu que c'est le fun, man? Moi, j'ai hâte... Qu'est-ce que j'ai hâte? Tu fumes-tu du cannabis, ça, dans la vie? Ben oui. Moi, j'ai hâte de voir les coffee shops. Pas avec la caque. Mais c'est sûr, c'est inévitable que ça va arriver un jour. Ça va arriver un jour. Ben, c'est comme l'alcool, là, je pense. Au départ, au début, tu sais, quand... Au début, le monde n'y aimait pas trop. Puis après ça, regarde, si maintenant... Le gouvernement fait des pubs si tu peux te vendre de l'alcool. C'est ça, hein? Moi, dans une couple d'années, il y aura des pubs de cannabis, tu sais. Ouais. Puis j'ai hâte de voir ça va être quoi l'ambiance dans les coffee shops. Puis j'ai hâte de voir les coffee shops à 3 heures du matin. Genre, tu sors... Tu sais, tu sors du bord, tout le monde est fucking drunk, mais tu sors dans les coffee shops à 3 heures du matin, tout le monde est high. Fait que tout le monde est comme genre plus posé, genre. Tout le monde va sortir, il n'y aura pas un bruit. Tout le monde va être un peu parano, genre... Chut, la police, c'est là. Ça va être en silence Franchement, le monde sort complètement sous un... Ouaaah, il crie. Ben, qu'il crie comme des estis de mal. Genre, tu as envie d'avoir ton appartement proche d'un coffee shop et non d'un bar. Ouais. Pas mal plus tranquille. Non, mais ça, c'est quelque chose qui m'intrigue, genre. Tu sais, en plus, c'est des élections bientôt. Ouais. Canadiennes? Ouais, ça a commencé, c'est dans genre 40 jours. 40 jours? Ouais. Je suis pas prêt, moi, what the fuck? Ouais, parce que légalement, c'est... Depuis jeudi, les élections ont commencé, officiellement. Holy shit, tout de suite ça? Ben, je regarde... J'écoute la radio, hein? C'est vrai, hein? J'écoute la radio, fait que je suis, là. Pis y'avait pas le choix parce que la loi... Le plus tard qu'ils pouvaient démarrer les élections, c'est demain. Parce que la loi oblige que la campagne doit avoir 36 jours de campagne. Fait que c'est ça, pis tu sais, tu pours qui voter? Moi non plus. J'ai juste commencé à voir les pancartes. Ouais. Ça commence, là. C'est le début de la communication. Je me pose comme question, est-ce que tu pourrais... Je sais, ça fait fun de pollution visuelle pis pollution point, les pancartes. Ouais. Si tu pourrais juste prendre des autocollants pis les coller sur les pancartes des autres. Pas sûr que t'as le droit, mais c'est un peu considéré, je pense, du vandalisme. C'est ça, hein? Ouais. Parce que... Je peux juste voir... Nous, notre parti ne fait pas de pollution. Ouais, mais l'autocollant, c'est pas mieux non plus. C'est de la pollution aussi. Mais t'as pas le collissement moins que la pancarte. Ouais. C'est sûr. Tu parlais, c'est genre juste pas beau à voir, là? Ouais. Ouais, c'est juste la tête du gars ou de la fille pis avec le nom du parti, tu sais. Comme celui de la pancarte des libérales, là. Hum-hum. C'est des petits logos. Tu sais, ils essaient de faire un peu moderne ou quoi, mais... Sais-tu ce que ça veut dire, ce maudit logo, là? Non. Tu sais, c'est genre... Ben, OK. Tu sais, tu peux essayer de le disdurer, mais t'es pas trop sûr. C'est un casque de construction avec une espèce de flèche qui monte vers le haut. Tu sais, c'est peut-être un graphique, mais pas sûr. C'est pas que like, là. Au lieu d'écrire quelque chose, ils ont juste mis une image comme ça. Hum. Tu sais, ils veulent dire quoi? Ils ont mis plus d'argent dans la construction? Ouais, hein? Ils ont investi dans ça ou il y a plus de... il y a plus de jobs? Tu sais, des élections, euh... euh... pays ou provincial? Je suis fourré, hein? C'est ce pays? Ouais, fédéral, fédéral. Ouais. Fédéral, OK. Parce que là, le Canada au complet. Le Trudeau, là. Il va... Là, il peut plus avoir le fait de... Hey, on va légaliser le cannabis. C'est ça qui l'a aidé, je pense. Ouais, ça, sûr. Là, je sais pas. Moi, je suis même pas pour que j'avais voté la dernière fois. Je m'appelle même pas pour que j'avais voté. Je pense même pas que j'avais voté pour Trudeau. Je pense qu'il me faisait chier. Lui, l'individu me faisait chier. Alors, j'aimais pas qu'il prenait tout le temps des selfies pis qu'il était trop genre... Non, moi... Trop réseaux sociaux. Ben, moi, c'est pas que j'aimais pas ça. Je trouvais juste que... Je trouvais qu'il était quand même plus à jour que les autres, là. Il est plus jeune, là. Ça l'aide, là. C'est sûr que des fois, il en faisait un peu beaucoup, là. Mais je trouve que ça faisait quand même plus moderne, plus... moins politicien de 60 ans qui a de la misère à ouvrir son téléphone. Comme, genre, le fucking... Zuckerberg est allé en cours. Il fallait qu'il explique c'était quoi Facebook aux vieux. Tout le monde comprenait. Bon, man! Il était comme... Fait que Facebook, c'est ça, c'est ça. Pis... Mark est genre... Non. Facebook, c'est pas ça. Genre, il y avait de la misère. Il demandait, genre, à Mark, quasiment des questions sur comment ouvrir son ordinateur, là. C'était ridicule. Le monde, là, va aller mieux, là. Quand les jeunes vont être plus vieux. Ah, mais juste, là, nous, en ce moment, on vieillit, pis on a de la misère à suivre les tendances des jeunes. De la misère à suivre les tendances des jeunes? T'sais, moi, quand j'ai découvert TikTok, même encore là, TikTok, j'ai de la misère. Genre, je me sens vieux, là, avec l'application, je la comprends pas, genre. Ouais, mais TikTok, c'est un peu spécial, là. C'est chinois, aussi. Les chinois, hein? Ils font tout. Ils font tout. Attention, c'est ce que tu dis, t'es quand même sur Twitch? C'est dit par des chinois? Hum? C'est pas par des chinois, touche Amazon. Euh, ouais, mais attention à ce que tu dis, quand même. Ouais, mais juste que c'est fait par des chinois. Ouais, ouais, mais faut pas dire autre chose, t'sais. C'est tout ça que je dis. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Non, non. Dis-moi un exemple. Ben oui, tu vois. Donne-moi un exemple de choses à ne pas dire. C'est ta chaîne, mais le problème, c'est que si je dis quelque chose à ne pas dire, c'est que tu vas avoir des problèmes sur ta chaîne. C'est vrai. Pis avec les règlements Twitch, moi aussi, je vais avoir des problèmes sur ma chaîne. Twitch sont vraiment stricts, hein? Ouais. Ben maintenant, ben YouTube aussi, hein? Ah, mais toutes les astuces d'affaires de fucking... T'sais, Alinity s'est fait bannir pendant trois jours. Parce qu'on a vu sa snatch. Wow. Juste trois jours. T'es un épion. J'allais dire des affaires, mais des affaires que... Faut pas trop dire. T'es un épion, vas-y. Mais c'est sûr, il y a des affaires Twitch qui est assez spéciales. Des fois, des bannes qui sont pas trop logiques. Ben, c'est comme... Comment qu'il s'appelle? Kameto. Qui s'était fait bann. Il y avait genre une fille à poil, une photo. Ben, c'est-tu sur quoi? Sur Twitch, signe. Sur leur jeu à eux. C'était un user qui avait mis cette photo-là. Pis c'était fait bann parce que la photo, c'était affiché sur le live. C'est parce que c'était pas de sa faute. C'est le user qui était sur le jeu qui avait ça. Qui a mis ça. Pis c'était fait bann pour ça. Mais c'est à cause de Twitch. Ils avaient juste à mieux gérer leur jeu à eux. Ça avait pas trop de sens. Pis finalement, ils ont fini par le déban. Parce qu'ils se sont rendu compte que c'était de leur faute. Des fois, quand le jeu a des jeux, pis dans le jeu, la nudité, je suis pas sûr si j'ai le droit. Je sais pas non plus. Il y a quelqu'un qui me dit... T'as-tu entendu, le jeu, quand on sort dans des catégories, pis le jeu, il sort... C'est comme si Twitch savait que ce jeu-là existait. Ok. Tu sais, tu sais, par exemple, tu vois, dans un jeu de Resident Evil, t'as une scène où tu vois la fille, tu vois ses titres. Ok. Quand tu t'en vas choisir un jeu, tu vois Resident Evil, t'es comme, ok, c'est un choix, ils savent. Sinon, ils auraient pas mis ça pis ils auraient été bannis. J'aurais pas pu choisir de pouvoir mettre la catégorie du jeu. Est-ce que c'est vraiment Twitch qui met les jeux sur Twitch comme ça ou ça fait juste automatiquement? Mais non. Il y aurait tellement de jeux sinon, là. Je sais pas, parce que des fois, il y a tellement des jeux random que je sors de nulle part pis le nom, il est là, le jeu, il est là. Je te vois. D'où ils connaissent ça, tu sais. Des fois, je me dis, est-ce qu'ils vont juste chercher des jeux à gauche, à droite? L'algorithme, genre. Ouais, un algorithme qui va chercher ça. L'algorithme de Twitch. Parce que la seule chose qu'ils veulent, c'est avoir ça pis peut-être avoir un game pour le ramener pour essayer de le vendre aussi, là. C'est peut-être juste ça aussi, juste parce que les développeurs veulent le vendre. T'as-tu une Elgato? Moi, j'ai pas d'Elgato. Si t'as rien d'Elgato, t'aurais pu streamer ta Switch. Ouais. Mais faut que je règle un autre problème, moi. C'est quoi? Mon PC qui surchauffe. Ah ouais? Ouais. Parce que j'ai un bon PC, très bon PC, mais il y a un Water Cooling Custom. Pis le Water Cooling commence à se faire vieux. Il est dû pour une maintenance, mais vu que c'est un custom, il n'y a même pas de valve pour pouvoir le vidanger pis changer le liquide. Fait que je peux pas le faire de maintenance. Fait qu'il manque de liquide, il faudrait que j'en rajoute ou quoi, mais je vais juste changer la tour pis mettre un refroidisseur à air ben standard. Ah ouais? Parce que Water Cooling, c'est ben cool, ça fait de la couleur pis tout, là. Mais c'est pas si bon, là. Mais c'est chiant, on est-il entretenir? Ça va. Moi, je pense qu'il y a un regular, là. Pis si t'es un fuck, c'est chiant en tabarnin. Ah ouais? T'as combien d'an que tu as ton PC? Ah, lui, ça fait peut-être maximum deux ans. Bon, c'est chiant, là. Mais c'est un 1080Ti que j'ai dessus, là. Ah oui? C'est même pas ça, je pense que j'ai 1060, moi. Non, mais c'est encore très bon, là. Pis c'est un i7, je sais pas quoi, très bon, là. Moi, je pense que j'ai i5. Eh boy. Non, j'ai i7. Non, j'ai i7. Highcore i7. Ouais, ouais. C'est ça, i7? Non, non, moi, j'ai Asus. Non, mais Asus, c'est pas de processeur. Pas de carte à main. Non, non, non. AMD. Ah, OK. T'as un Raydian, là, je vois? Ouais, un Ryzen. Ryzen, Ryzen. Ryzen AMD. J'ai oublié c'est quoi, le truc, là. De toute façon, sur Twitch, j'ai mis. Ils sont venus, ils sont bons, ça fait longtemps que tu l'as? Ça fait un an. Ça va, ça va. Ça va, là. Les ordis, quand même, oui, ça évolue vite, mais quand même. Les PC, qui sont... PC, tu peux garder au moins un bon 4-5 ans, je trouve. Ouais, mais tu sais, c'est moi qui l'ai fait, là. Limit, à un moment donné, c'est peut-être juste la carte graphique qu'il faut changer pis c'est à peu près tout. C'est moi qui l'ai fait, ça fait que je veux juste pouvoir changer les pièces au fur et à mesure. Ben, ouais. C'est juste que là, ça fait que je suis plus dedans, une fois que tu l'as monté, après, tu es comme, OK, il fonctionne. Fait que je pense qu'on va abandonner le fait que... C'est plus comme quand t'apprends des trucs à l'école, c'est la même affaire. Yo, moi, il y a un an, je savais tout sur les ordi, là. Genre, comment build un PC, là. À ce temps, tu me demandes, c'est quoi la carte graphique qu'il y a dedans, pas mal sûr, j'ai oublié, là. Je m'en rappelle plus. Ah, ouais, à ce point-là. Ah, ben oui, il crisse. Parce que moi, non, je suis pas mou, j'arrive à m'en souvenir. C'est vrai qu'on perd des bottes, là, des fois, là. Je n'ai plus besoin, genre. J'ai le manuel, quelque part. Je suis manuel. Ah, oui, je l'ai. Il l'a jeté, il vient de s'en rendre une fois que je l'ai jeté. Je l'ai jeté, je l'ai, je l'ai, je l'ai gardé. Et je me rappelle, j'ai fait exprès de le garder. Il doit être, genre, dans un des tiroirs, là-bas, là. Parce que... C'est pas compliqué de construire un PC, là. Non, c'est simple. C'est vrai qu'il l'a construit. Mais mon premier PC, c'est pas moi. Mais l'autre PC, le custom, non plus. Mais le crissot d'enfonction. Le custom, il vient d'NVIDIA. Ah, qui, ouais? De quoi il vient d'NVIDIA? Nébile. Grâce à Nébile, je l'ai eu, j'ai eu le PC gratuit. C'était, je pense, il y en a trois dans le monde, des PC comme ça. C'était spécial édition Destiny 2. Ah, c'est le fun, ça. Ouais. Des beaux cadeaux de même. Il est bien beau, il est bien beau, mais le site boîtier vaut pas de la merde. Ha ha! Ça chauffe en tabarnak, là. Non, c'est ça, là. Fais-je changer le boîtier. Écoute, en avant, il y a deux ventilateurs, là. Il y a un ventilateur, il est caché par une plaque de plastique, fait que ça arrive. C'est vrai, hein? Bonjour la ventilation. C'est une plaque de plastique devant le ventilo. Je pense que j'ai cinq fans dedans, là. Ouais. Toi, ça respire, c'est ce qu'il faut. T'sais, il y a deux fans qui venaient avec le boîtier. Ouais. Il y a une fan après le processeur. Puis j'ai acheté deux fans LCD bleu, là, pour mettre en arrière la couleur, sauf que c'est caché par la... Ha ha! Il y a une vitre, mais c'est caché à cause de mon fucking divan. Fais qu'on le voit plus, ça se calme à rien. Ouais. Mais au moins, il est beau, puis il est bon. Il respire, puis il chauffe pas. Il chauffe. Mais en fait, non, il chauffe pas. En fait, j'avais pas remarqué, je t'y touche pas. Tant mieux, ça, c'est parce que ça va bien. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. C'est vrai, hein? Ha ha! Ha ha! Tu dis ça à propos d'une personne, par exemple, c'est weird. Ha ha! Tu sais, ma tante Saint-Claire, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ceci, moi, qu'elle est morte dans sa salle de bain en sortant de sa douche elle est tombée. Oh, moi! Ha ha ha! Ha ha! Ha ha! Oh non, ben, c'est pour ça qu'il faut pas que tu sois tout le temps tout seul. De quoi tu meurs? Là, bon, on va pas le savoir. Ouais. En fait, c'est ton chien qui te mange. Ben, c'est pour ça aussi que maintenant, le problème, c'est qu'il y a une application comme ça qui dit, si la personne bouge pas pendant tant de temps ou quoi, c'est pour les personnes âgées, mais les personnes âgées, ils savent même pas c'est quoi un téléphone. C'est vrai, hein? Tu sais, des fois, c'est un peu compliqué pour ça, mais j'avais vu qu'il y a des applications. C'est une bonne idée, mais dans le futur. Dans le futur, on va juste avoir des chips comme la Matrice. Oh, wow. Ça va être malade, ça. Sinon, c'est quoi que j'ai regardé dernièrement? C'est mieux que nous sur Netflix. OK. C'est une série avec des robots. OK. Puis c'est des bots, il y a des sex-bots et ça, puis ils sont pareils qu'un humain. C'est sûr que tu vas bouger comme des robots un peu, mais ils ressemblent avec des humains comme deux gouttes d'eau. Ça, c'est comment avoir des acteurs humains puis dire, ouais, c'est des robots. Non, mais c'est passé bien. Ça coupe du CGI. Ça coupe du CGI. C'est un robot. Puis là, je n'arrête pas de pousser ta table depuis tout à l'heure. On va peut-être la rapprocher un peu. Il y a juste la vitre. Attends, nous autres, on va aller en pause. Encore une autre pause, déjà? Oui, déjà. Ça va trop vite. Ça va trop vite. On s'en va en pause. On vient d'en pas loin. Si tu veux supporter le podcast pour l'équivalent de même pas un café par mois, d'où. Un café par mois, ça se fait sur patreon.com. What the fuck if? En plus, tu as une shitload davantage, genre des podcasts gratuits en avance. Mais c'est pas gratuit de payer. Tu sais, des podcasts un mois d'avance. Tu sais, genre moi, je viens juste d'aller tourner deux podcasts en une journée. C'est fucked up. Ça veut dire, tu vas avoir deux shows de la chute sur Patreon. Bam! Un mois d'avance. Ça se fait sur patreon.com. What the fuck if? Tu as des shows premium sans pub. Tu as l'après-show que j'ai fait. Même chose avec l'après-show avec Benji Taos. Je te donne un petit extrait de l'après-show. Moi, il en restait quand je suis parti, j'en ai pris quelques-uns le lendemain matin. Je me suis dit, maman, on prend quelques-uns. J'en avais pris six, j'ai mangé les six. Ils étaient tous aux potes. J'étais défoncé. Il était genre de 9h le matin. Tu as essayé de travailler? Non, je ne travaillais pas tout le moment. J'étais défoncé jusqu'à 9h le soir. J'étais défoncé pendant 12h. C'était intense. Cette journée-là, il fallait que j'appelle ma banque. C'était compliqué en tabarnak. Ben oui, c'est sûr. Dude, what the fuck, man. Rebienvenue à ce Chris de podcast où est-ce qu'on a du plaisir fou, fou, fou comme la récréateque à Laval qui est fermée la tabarnak. C'est que c'était le fun, la récréateque. C'était nice en tabarnak. T'es déjà allé là? Ben oui. Ben yo, la récréateque, man. C'était le fun, honnêtement. Il y avait tout à un endroit. Patins, laser, mini-pot. Je ne comprends pas pourquoi ça a fermé. Chris, il y avait tout pour réussir. Ben, parce que les jeux vidéo, maintenant. C'est vrai, hein? Les jeunes, ils ont plus de trucs chez eux. Ils sortent moins. Ils ont moins besoin de sortir. Ah, si. Moi, des fois, je peux passer des journées sans sortir de chez nous. Tu as bien raison, man. Hier, en plus, ce qui s'est passé, c'est qu'hier, on était vendredi soir. Je n'avais rien de prévu. Puis c'est rare, je n'ai rien. Par contre, je ne savais pas quoi faire de ma peau, même. Je fais comme, genre, même. Mais des fois, ça fait du bien de juste rien faire. Ah, je n'ai rien fait. Je suis juste crasé sur la TV, là. Mais dans le salon, je fais des memes puis il y avait genre The Office qui jouait en background. Puis je fais comme, hostie, je ne fais rien. Ça fait du bien. C'est fun. Genre, j'étais à deux doigts d'aller fumer un blunt, mais je ne l'ai pas fait parce que la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai angoissé. On va se fermer. J'attends d'être avec des amis pour le faire parce que sinon, ça ne va pas bien. En vrai, je serais bien grave. OK. Tu me dis que tu fumais quand même? Oui. J'ai un samarit de fumer des fois tout ça. Ça va bientôt faire un an qu'un cannabis illégal. Oui, toi. Ça va faire un an, tabarnac. Puis on voit que toute la population s'est mis à fumer du cannabis. Tout le monde est accro. Tout le monde est accro. Les avions, ils ont tombé. c'est la fin du monde. Ça n'a rien compris. Tout les drogués. Ceux qui en fumaient, ils en fument encore. Ceux qui ont voulu tester, ils ont testé. Ils n'en ont pas plus pris. Les drogués sont rendus dans les élections de plein en fait. Parce que tu sais que c'est comme une TVA nouvelle. Oui. Oh, tout là. Un an. La monde, il capotait quand ça sortit ça. Oui. Il y a un an. Mais même encore, à SQDC, sur Sainte-Catherine, centre-ville, il y a encore un style line-up quand ça ouvre. Tu veux-tu, tu veux-tu y aller? Moi, il y en a un à côté. Il n'y a pas de line-up. Il vient juste d'ouvrir. Ah, ben, sur Sainte-Hiber, il y en a rarement. Ah, c'est ça. Moi, il vient d'ouvrir ça fait une semaine. Non. Il se situe, là, dans ton boot? Dans mon boot. Nice. Je vais juste à côté de ma boîte postale. Puis, ça vient d'ouvrir il y a une semaine. Puis, ils n'ont pas le droit de faire de la promotion. Ça fait que le monde ne sont pas au courant. Ah, oui. Parce qu'ils n'ont pas le droit de l'annoncer. Ils ont juste le droit de le mettre, par exemple. Il n'y en a pas de le dire. Non, si ça va sur le site web, tu vas voir qu'elle est là, la secret salle. Mais ils ne vont pas dire qu'on a ouvert une nouvelle secret salle. Genre, tu tapes sur Google SQDC. Il faut que tu te le demandes. Est-ce qu'il y a un SQDC maintenant à côté de chez moi? C'est ça. Parce qu'ils ne peuvent pas l'annoncer. Genre, j'ai été voir le monde quand j'ai été ouverte. Tout s'était ouvert. Je suis rentré, il n'y avait personne. Tout était plein. Wow. J'étais comme tout, il y avait tout, 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 tout. Tout. Je capotais. T'as sorti, t'as rien acheté? J'ai acheté deux choses. Ah, OK. Sauf que, même moi, quand j'avais été la journée même, quand je suis rentré, ça faisait deux heures que c'était ouvert et il manquait déjà des tablettes vides. Là, c'était plein même. Je capotais. J'ai pris des faibles, le plus faible. OK. Genre, pour ne pas freaker. Plus t'es acheté ou c'est bédé? Moi, je suis plus sativa fait que plus t'es acheté. OK. Mais t'sais, c'est bédé, c'est plus pour les douleurs. pour relaxer pis tout. C'est relaxer pis tout. T'es acheté, c'est juste pour, plus pour triper, là. Non, moi, je prends plus sativa habituellement, là. Sauf que, là... Moi, le pire, c'est qu'on parle de ça, ça fait presque un an et la première fois que je suis allé SQDC. Ça fait presque un an? Non, ça fait presque un an que c'est sorti. Ouais, ouais. Que c'est légal? C'est sorti, non. Ça existe depuis des millimaires. Ouais, c'est piste! Cette nouvelle drogue sur le marché! Ça existe depuis des millimaires. Le cannabis! Mais, ça fait juste... Pas vendredi qu'il y a de la passée. L'autre, c'était la première fois que j'allais SQDC. Ouais, c'est sûr, là, dude. Mais non, voyons, Chris, ça fait pas un an. OK, non, tu veux dire, la première fois que t'allais à SQDC. Wow! Mais moi, j'y allais pas, tu sais, j'avais des amis qu'eux autres, ils y allaient pis tout, fait que je fume avec eux parce que c'est rare, c'est très... Quand je fume souvent tout seul, c'est surtout pour chill pis dormir comme un gros bébé. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. C'est surtout pour ça, fait que c'est rare que je fume tout ça parce que souvent, c'est entre amis pis pas tout le temps, tu sais. C'est comme toute bonne chose dans la vie avec modération. Ouais, sauf... Jamais en abuser. Sauf? Sauf? Y'a pas grand-chose. Sauf le sexe. Sauf le sexe, hein. Oh, man, il y a quelqu'un qui m'envoyait une vidéo de... Je pense que c'est mon ami qui m'envoyait une vidéo de porn. Non, c'est un dude qui m'envoyait ça sur Instagram. Pis, c'est genre quelqu'un qui... Cowgirl. Pis là, la fille, elle sort pis tu vois, la caméra était sur la pénétration pis t'as la graine qui plie. Genre, comme si, genre, il venait de se péter l'os du pénis, genre... What the fuck? Genre, j'ai eu mal à la graine quand j'ai vu ça. J'ai fait, oh my god, pourquoi tu m'as envoyé ça, dude? What the fuck? Mais c'est... Applis comme ça? Applis, genre... C'est sa forme normale? Non, non. Tu vois que c'est pas sa forme normale, là. OK. Le gars, il va avoir la graine enflée, là, pendant deux semaines, là. Un bandage sur le pénis, tout le kit, là. Je commence à avoir un mal, là. En plus, je me suis dit, il y a une chance qu'on n'a pas d'os, hein. Si on avait un os sur le pénis, c'est fou. C'est couru. Littéralement, genre... Non, mais c'est pas agréable, là. Non. On dirait que... On dirait que les gars, on est plus sensibles à ces affaires-là. Ou est-ce que quand tu vois un gars se faire mal au gosse, t'as un peu mal au gosse? Ouais, ben c'est comme tout, quand tu vois quelqu'un qui se casse un ongle de mal, ça te fait pas ça, toi? Non, pas juste au gosse. Moi, c'est juste au niveau des parties intimes. Ah. Ben, moi, c'est vraiment que quelqu'un se fait mal avec quelque chose, j'ai l'impression de le sentir aussi. Ah, ouais, hein? J'ai été sur Reddit 50-50? Moi, mon anglais est à chier. Fait que Reddit, là, j'y vais jamais. Ah, ouais, OK. Non, mais Reddit 50-50... Un jour, je vais peut-être lui mettre, à l'anglais. 50-50, là, c'est un subreddit où est-ce que tu vas voir une des choses les plus atroces, des fois sans le vouloir. Parce que 50-50, ça fonctionne que le gars, il te donne, il te met un vidéo ou une image censurée. Puis là, c'est soit, par exemple, soit un chaton cute qui joue avec une balle de laine ou un chaton qui se fait écraser par une voiture. Wow. Fait que là, c'est soit ça ou l'autre. Fait que là, quand t'appuies dessus, c'est un chaton cute qui joue avec la balle de laine, t'es cool. Mais tu vois un chaton qui se fait écraser par un char. Puis genre, le chaton, il est là puis tu vois le char qui passe dessus puis ça explose. J'avais déjà vu une vidéo en YouTube qui montre ça. Ben oui, mais c'est atroce. Genre, à chaque fois que c'était un truc atroce, c'était flou. Ben oui, c'est sûr, tu peux pas le montrer. Cette semaine, j'ai vu un dude qui se suicidait. Genre, le gars, il se piche d'un building puis tu vois le corps qui fait FUAH! Puis le sang qui revole. Oh wow. Puis t'es comme genre FUK! Mais tu sais, dans l'autre côté, t'as un bout qui est comme c'est pas vrai. T'as toujours ce moment-là de c'est fake. Mais tu le sais que c'est peut-être vrai. Non, c'est peut-être vrai. Avoir la physique du corps qui éclate, t'es comme OUAIS, non, c'est un petit peu trop. Puis t'entends le PAH! C'est pire. Ça, ça me rappelle un truc, là. C'est trash. Vas-y. Sur YouTube, maintenant, je sais pas comment j'ai fait pour tomber là-dessus, maintenant. Sur YouTube? Oui, sur YouTube. C'est resté vraiment pas longtemps, là. Mais je suis tombé sur une décapitation. Ah ouais, hein? Ah ouais, non. Moi, j'ai déjà vu le... c'était quelque chose. Mais je sais même pas comment j'ai fait pour tomber là-dessus. T'avais-tu vu le dude? Moi, j'avais vu le dude qui se coupait les testicules avec une hache. Ça, c'était fucked up, là. C'est genre, il y a 5 ans, là. J'en ai entendu parler. Le gars, il tremble, man. Il tremble. Tu vois qu'il tremble avant, là. Puis là, il fait... Il se coupe ça, puis là... Puis là, je suis comme... Puis il y en a un autre... Un vidéo juste d'avant, c'est un autre dude, mais il se coupe le pénis avec une hache. Puis je suis comme, genre... Dude, juste en y pensant, j'ai mal, genre... Tu sais, les genres... Les genres de trucs vraiment fucked up, mais genre... Je sais pas, man. Je sais pas. C'est un genre de fictitious fucking weird, genre... Man, mais... Après ça, t'as plus rien. Exactement. C'est bien. Comme ça, tu peux plus rien. C'est bien, hein? C'est comme le dude qui se rentrait un genre... Un pot-maçon dans le cul, puis ça avait... Ah oui, ça, je l'ai vu. Ça, c'est un classique, là. Genre, ça, c'est un classique. Ouais. Un classique Gore's Web. Un peu à la Too Good One Cup. Tu l'as-tu vu, Too Good One Cup, à l'époque? Ben oui. Oh, dude. C'était pas mal en même temps que la genre dans le cul-là. Ouais, ouais, ouais. C'était quelque chose, là. T'es amoureux. Dude, Too Good One Cup, je me rappelle, au début, c'est deux lesbiennes... Correct. Tu sais, c'est... C'est des lesbiennes... Correct. Puis ils commencent à... Ils chient dans le pot. Puis ils mangent la merde. Ah, ça m'a levé le cœur. J'ai failli vômer. Ça avait l'air d'être de la crème glacée. C'était pas un caca qu'on se sent, là. Genre, ils ont dû manger quelque chose avant, genre, du Mexicain, quelque chose, là, pour que... Moi, il y a un indien. Tu sais, pour chier un peu mou, là. À cause des épices, tu sais. Ah. Câlisse. Tu vois qu'on se remet ces images-là dans la tête. Ah ouais, je suis pas down, man. Faut qu'on reparle. On dirait que c'est du gros flou, genre. C'est comme du gros flou de genre... Des affaires fucked up, là. Mon ami, il regarde beaucoup ces affaires-là sur Reddit. Mon ami, il va beaucoup sur Reddit, là. Puis quand on regarde les sub-Reddit, vraiment en gore, là, c'est une maman, là, t'es comme genre, tu te décroches. T'es comme, ouais, non. Maintenant, ça devient trop intense, là. Mais à un moment donné, ça devient comme un peu Dark Web style, là. T'es comme, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, genre. Faut pas que tu regardes juste ça non plus, là, sinon... Puis je te désensibilise. Psychologiquement, ça ira pas bien plus tard. J'avais vu un gros enfant qui parlait de la désensibilisation qu'on a avec les films d'horreur et la violence. Mais c'est sûr, là. T'sais, quand tu regardes les films d'horreur des années, genre, 60, genre, ça fait pas peur. Mais t'sais, à cette époque-là, ça faisait peur, genre. Puis à l'instant, les films d'horreur, c'est genre décadence. Mais c'est sûr, là. On s'habitue à tout, là. C'est ça, là. Puis t'écoutes, genre, décadence, puis t'es comme, genre, ça fait pas peur, man. C'est juste plein de sang, là. Ouais. T'sais, j'ai pas peur, là. C'est juste la fille, elle se fait décapiter, là. Elle se fait arracher les mâchoires, là. Un des trucs qui marche quand même bien, c'est quand même les poupées. Ouais, les poupées. Ça, ça marche encore bien, malgré ça. Genre Annabelle, tout ça, man. J'ai écrit des films d'horreur? Non. Joues-tu à des jeux d'horreur? Non, plus. Oh, man, j'ai joué à la... Mais moi, le truc, c'est que les jeux d'horreur, je joue pas, parce que souvent, je les vois venir, fait que je réagis pas. Fait que c'est un peu poche, là. T'sais, je suis juste là, ah. Même les films d'horreur, je le vois venir, des fois, pis c'est involontaire, là. Il y en a qui, c'est évident, ouais, il y en a qui, c'est évident. Il y en a qui, c'est évident, pis c'est comme, OK. Je tourne ça un peu poche, là, parce que je manque quelque chose, là, parce que des fois, il y en a qui trippent, pis tout, pis je suis là. Ouais, ouais. OK. J'ai joué à Layers of Fear, récemment, c'est un jeu d'horreur. OK. C'est vrai, parce que c'est un jeu d'horreur qui est plus ambiance, pis c'est qui joue avec ton mental, genre. Genre, t'arrives dans une pièce, pis là, tu fais juste, ça joue avec le fait que tu te déplaces, pis où est-ce que tu regardes, pis là, tu tournes, pis hop, toutes les portes disparaissent, pis là, tu continues à tourner, tu continues à tourner, pis là, bam, il y a une porte qui apparaît. C'est comme, oh, fuck, il n'y avait pas de porte, là. Pis là, quand tu rentres dans la porte, tu arrives dans la même pièce que tu étais, genre. Pis ça joue vraiment avec le fait que, où est-ce que tu regardes, où est-ce que tu te places, dans... Pis ça, tu deviens cinglé après ce jeu-là. C'est juste ça, là. Genre, j'ai l'écouté, pis la minute, j'étais comme, genre, joué, pis j'étais comme, yo, dude, il n'y avait pas cette pièce-là tantôt, what the fuck, man. C'était pas que là, elle sort de haut, genre, il me semble qu'il n'y avait rien. Pis ça jouait vraiment avec les perspectives, pis les trucs, c'était un bon jeu. Ouais, ça, c'est popé, pareil. C'est pas un gros jeu d'horreur de jumpscare de call-list, là. Ouais, ça, c'est sûr. C'est sûr que les jumpscares, c'est ça qui fait... T'sais, ça, ça marche, t'as fait peur, mais c'est fucking plus énervant qu'autre chose, là. Ben, c'est juste gossant. T'es comme, OK, il va y avoir un jumpscare. Ouais, ouais, c'est chiant, là. Ben, comme t'as dit, ça, c'est quand même cette idée-là. C'est bon, ça. Je l'ai fini en deux jours, là. Mais, t'sais, ça a pris 6-7 heures, là. Ouais, quand même. C'est un bon petit jeu. Ouais, un bon petit jeu. Pis je pense que il y a trois endings différents, là. Ah, ouais, en plus. Ouais, ouais, c'est ça. C'est aussi nice. C'est selon ce que t'as fait. Fait que ça, c'est irrément. C'est pas comme Outclass 2 qui est à chier, même. J'sais pas, j'ai jamais joué. T'es pas bon, là. En plus, c'est plein de bons jeux à Montréal. Là, c'était un gamer à la base. C'est quoi, t'es joué... Disons, gaming... Top gaming game, là. Top game... Video game, là. Si je me fie à mon compte Steam, le jeu que j'ai joué le plus... OK, ouais. C'est... Arma 3. Arma 3? Mais ça, c'est à cause OK, j'ai jamais joué Arma 3. Ça, c'était du RP. OK, ouais. Et il y a aussi... Et l'autre jeu, c'était complètement différent. C'est Europa Universalis 4. What the fuck? Ça, je l'ai peut-être streamé une ou deux fois, mais ça intéresse pas grand monde. Fait que je l'ai streamé jamais. Mais j'ai genre quasiment 1000 heures. C'est pas plus. What the fuck, dude? D'dessus, hein. Ça, c'est pas une affaire de RP, là. Non, c'est un jeu de stratégie, là. C'est un jeu de stratégie qu'il se passe pas beaucoup de... Il se passe d'action, mais... C'est genre... Je vois la carte, c'est une image de carte que j'ai en permanence, là. Je vais conquérir des territoires. C'est comme un risque. Un peu, ouais. Mais à la base, Europa Universalis, c'est un jeu de plateau qui a été mis en jeu vidéo. OK, ouais. T'as l'air d'un gars que j'ai à WoW. J'ai juste à WoW? Non. Fuck! Moi, je me cherche du monde, là, dans ma guille, puis... Non, mais... T'aimes pas genre les MMO RPD? J'ai commencé un... J'ai commencé à jouer un style de MMO. C'est quoi? iPixel sur Minecraft. Oh, c'est... What the fuck, dude? Tu joues à un mode Minecraft. Attends, mais c'est plus Minecraft. T'as pas vu? Non. iPixel, le Skyblock, c'est plus Minecraft, là. Ouais, mais c'est quoi Skyblock? C'est pas un Skyblock ordinaire, là. OK. Explique-moi ça, là. Parce que moi, je joue juste... C'est un... Tu vois un MMO, là? Ouais, ouais. Ben, c'est ça, le Skyblock. OK. Moi, je joue juste vraiment... Tu veux miner? Faut que t'ailles dans la zone miner. Oh, oui, 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 oui! J'ai joué, ça! Ça, c'est... C'est quand même fucking nice, là. T'as des portails, puis... Tu fermes pour avoir tes minions qui vont miner pour toi, puis t'améliores tes minions. Tu peux faire ta base dans ton Skybase. C'est fucking nice, là. Ouais, t'as un portail, puis là, t'arrives là, puis t'as des quests. Ouais. C'est fucking nice, là. Mais j'ai essayé, là. Il y a genre 40 000 joueurs, dessus, là. En plus, ça, c'est québécois, hein? C'est... iPixel? iPixel, c'est québécois. Really? Il y a quelqu'un qui me dit si c'est québécois, c'est fait au Québec? Ben non, attends. Il va falloir que je m'informe, là. Parce que si c'est vrai, moi, je vais les inviter au show, man. Ceux qui ont fait le... Si c'est vrai, là, vous torchiez la gueule. Le serveur Minecraft le plus populaire est québécois. Wow. Si c'est celui-là, là, vous torchiez, là. J'ai essayé, en plus, parce que moi, je voulais jouer du Skyblock régulier. Puis là, quand il y avait ce Skyblock-là, j'ai fait, dude, c'est du gros n'importe quoi. Moi, je voulais jouer le régulier où est-ce que tu grind avec ton Cobblestone Generator pendant full longtemps, genre. Ouais, mais celle-là, tu ramasses la Cobblestone pour crafter un minion encore mieux, pour en crafter un autre encore mieux. Puis plus que tu fais des... Tu es tout seul ou tu es du monde? Tout seul, mais il y a Jules qui joue. Mais non! Jules aussi. Mais là, tabarnak, je veux jouer avec vous autres? What the fuck? Jules aussi joue. On a joué ensemble hier pour la première fois. Mais c'est fucking nice, là. Moi, j'avais essayé une fois, mais c'est moi, je voulais vraiment du Skyblock régulier, là. Mais ouais, mais moi, je joue Minecraft. Moi, je joue Vanilla, là. Ouais, mais Vanilla. Même moi, ça faisait peut-être un mois et demi, je m'y remis, puis j'ai joué pendant un mois. Vanilla, ben oui, Vanilla, c'est intense, ça. En plus, avec les mises à jour qu'il y a eu, moi, je voulais découvrir toutes les nouvelles affaires. Toutes les affaires aquatiques, je ne suis même pas rendu là, moi. Moi, je suis en train de finir mes farms et mes trucs, là. Ma folle farm. Tous les trucs de village. Ah oui, ça, c'est... Tu as eu les villageois marchands, là, qui se promènent, avec ses lamas, là. Ouais, ouais, ouais. Ben, j'ai... C'est l'amour qui sont un peu et j'ai une petite ferme à villageois, comme ça, je peux en créer. Ouais, ouais. Puis je vais faire une tour qui va s'élever avec du monde de chaque côté avec leur métier, genre. Puis j'ai fait une... Une ferme automatique à patates. Puis ça va être une ferme, dans le fond, c'est une tour, en plus, que tu peux faire pour qu'il y ait des étages. Fait que là, j'ai commencé avec les patates pour tester. Ouais, ouais. Après ça, je vais faire faire... L'étage en haut, ça va être carotte. Après ça, ça va être betterave. Après ça, ça va être du wheat. Puis le villageois transforme en peint. C'est le truc le moins utile dans Minecraft. Oui, mais tu peux faire les trails avec des villageois. Ouais. Fait que quand même, c'est pratique. Ouais. Puis surtout, ça se fait automatique. Ça se fait automatique. Tu le fais, puis fuck ça. C'est ça, exactement. Moi, je vais les prendre puis ça va finir là. Mais c'est une astuce, genre, j'ai fait des idées de ferme sur YouTube, genre. Tu sais, moi, toute ma vie, j'ai joué en Minecraft. Mais Minecraft, c'est fou. Mais j'ai jamais fait de Redstone. La Redstone, c'est hallucinant. Tu peux faire un ordinateur dans Minecraft, là, avec la Redstone. J'ai tellement jamais été là-dessus. Je fais comme m'en caler. C'est tellement, genre, mollet, 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 mollet moi-même mes chèvres. Sauf que là, je suis rentré avec une ferme de chèvres. C'est nice. Puis là, je suis comme genre, OK, tout se fait automatique. Tu joues au jeu, puis après ça, tu peux level up avec la Redstone puis automatiser des affaires. Ouais, tu fais juste, après ça, tu fais juste jouer au jeu normalement puis quand tu arrives dans tes chests, c'est plein. T'es comme genre, ouais, finalement, le 10 heures que j'ai fait à faire ça, ça rapporte. C'est une chose, je trouve qu'il manque juste de longueur à Minecraft, genre des quêtes qui disent, il faut que tu ailles explorer tel endroit. Ouais, ouais. Il y a des achievements. Ouais, mais tu sais, je suis vraiment que ce n'est pas pareil que les quêtes. Il faudrait vraiment que ce soit plus une quête. Il faudrait qu'il y ait une espèce d'histoire. Je sais qu'en fait, Minecraft Story, mais ça, ça peut être la merde. Mais tu sais, il y a des quêtes, mais on peut-tu dire que les chasses aux trésors, c'est des petites quêtes? C'était un bon début. Mais si, il pourrait ramener ce genre d'affaires-là où tu vas trouver des maps à des endroits où aller ou des trucs. C'est le fun aussi que ce soit genre, ça te dit, les rumeurs disent que dans la contrée, dans la contrée polaire de tel endroit, puis à tel endroit, il y a ça, un village ou je ne sais pas quoi. Imagine, ils font... Parce que Minecraft, les maps peuvent rendre l'honnestie. Ils font une dimension... C'est sûr que c'est compliqué parce que c'est procédural. C'est ça. Imagine, ils font une dimension unique où tu es obligé d'avoir un papier et le papier va dire où est-ce que cette dimension-là. Ou tu peux la trouver dans le wild, mais ça serait genre fucking hard. tu trouves la dimension puis tu t'en vas dedans et quand tu t'en vas dedans, c'est quand même une nouvelle affaire. Comme un nouveau nether ou un nouveau ender. Tu as vu les Ender City? C'est ça là! Ender City? C'est ça là! J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Quand tu as tué le Ender Dragon, dans le Ender World, tu as un nouveau portail qui se crée pour aller dans une autre dimension. Ah mais c'est les châteaux dans le... Ouais, c'est des Ender City ouais, dans le... Ah ok, c'est ça que tu as appelé Ender City. Ouais, ouais, ouais. Oui, puis tu peux trouver des Elytras. Oui, c'est ça, Elytras, ouais. C'est hallucinant là. C'est ça là! Mais les Elytras là, le truc c'est que tu les prends puis il faut que tu te farm un PNJ jusqu'à temps qu'un PNJ te donne l'enchantement ending ou je sais, les réparations. Ah ouais. Comme ça, tu utilises tes Elytras, tu mets l'enchant dessus puis aussi tout tu vas fermer de l'XP fermer de l'XP ça va les réparer. Ah ouais. Tu peux les utiliser en conclusion. Tu peux voler partout sur la map parce que tu sais comment tu voles? Avec des Rockettes. Juste les... Tu sais comment tu voles? Juste mettre ça. Ouais, non, non. Minecraft, ça l'a regagné on va plus l'arrêter cette année là. Genre, moi j'ai du gros plaisir à jouer le monde. Je pense qu'ils aiment ça me regarder jouer. Mais c'est le fun, Microsoft, on pensait que ça allait mourir avec le fait qu'ils l'ont acheté puis finalement ils l'entretiennent, ils rajoutent des grosses mises à jour. Ouais, là, il y aurait des bees and bugs. Ouais. Bon, les abeilles je les trouve un peu grosses là. Ouais, mais c'est sûr. Ça va grosses en tabarnak. Ouais, mais t'es heureux de faire des petites abeilles là, le hitbox les petits là-dedans là. Ouais, c'est sûr. Moi, peut-être qu'ils ferait des abeilles comme des half-flab. Ben tu sais, les chauves-souris sont plus petites là. Ouais. Faut faire la grosseur de la chauve-souris. Faut vrai qu'ils fassent de quoi avec les chauves-souris qui bite un fucking zombie il deviendrait un vampire. Ça serait un boss. Oh wow. Oh my god. Allez hop. Mais il y a combien de boss? Il y a deux boss à date. Il y a le Weather Ouais. Puis le Ender Dragon. Ouais. Il y a pas d'autres boss? Non. Non, mais t'as... Non, oui, oui, oui. Ah, il y en a un aquatique je pense. Ouais, il y en a un aquatique dans les... Euh... Il est pas équivalent des autres là. Il est un peu trop facile là, comparé les autres. Ok, ouais. Parce que je pense que là moi, je stream du Minecraft les mardis ou mercredis. Fait que... J'ai hâte là. Mardi ou mercredi. C'est ça, c'est mardi ou mercredi Minecraft. Pas les deux là. Non, non, non. Parce que des fois, j'ai quelque chose de mardi, des fois, j'ai quelque chose de mercredi. Fait que c'est... Je genre mercredi passé, j'avais de quoi fait que je pouvais pas, t'sais. C'est good. Attention, on va avoir un horaire le plus possible. C'est... Genre... Ça, c'est sûr. C'est le best sur Twitch. Ouais, ouais. Je l'ai pas, moi. Ben... Au moins, c'est le mardi ou mercredi, c'est tout dit. Ouais. Fait que au moins, si ils y voient, ah, il est pas le mardi, il va de l'avoir mercredi, tiens. Puis, je l'ai fait les dimanches, c'est comme demain, je vais streamer, sauf que là, je sais pas jusqu'à ce que je vais streamer, là. Je vais peut-être streamer Mario DC, mais... Moi, je... J'ai joué une fois à la moyenne. J'ai joué Mario DC, mais... Moi, je... Il m'attire pas. J'y ai joué un peu, puis... Non, moi, j'ai aimé ça. J'ai de la misère. Moi, je trouve ça cool. Moi, les Mario que j'ai le plus aimé, c'est le Mario Bros. Ouais, ben... T'as-tu Mario Maker? Il est bon, Mario Maker. Non, je l'ai pas. Mario Maker, c'est un bon jeu de détente. Tu fais juste le stage, tu fais n'importe quel niveau, n'importe quand. C'est un ton esti, là. C'est un jeu aussi qui est sans fin, là. Ouais, c'est sûr, là. Ouais, parce que je finisse mes jeux... Surtout que je stream mes jeux pour justifier le fait que j'ai met sur mes impôts, fait que... Ah! Ah! Fait que... T'sais, là, j'ai pas encore fait... T'sais, là, à date, j'ai joué une fois Mario DC, fait que, t'sais, là, j'peux... Il y a une preuve, il y a des clips. Juste pour ça. Juste pour ça. C'est bon, c'est fait, next. Une fois que c'est fait, une fois que c'est fait, t'sais, genre, là, World of Warcraft, j'peux mettre... J'peux le mettre. J'allais streamer juste deux fois, mais j'peux le mettre. C'est vraiment... C'est ça, mon glitch de la société, là. Moi, une affaire que je me disais qui pourrait être nice, je sais pas si ça marcherait ou pas, c'est streamer. Ouais. T'sais, tu regardes une série, mais avec du monde. Mais, t'sais, tu streames pas la série parce que t'as pas le droit, t'as pas les droits. Ouais. Mais toi, tu la regardes, t'sais, t'as le son, toi, mais eux, ils ont pas le son, mais tu le dis, t'sais, où est-ce que t'es. Fait que tu le regardes en même temps qu'eux, de leur côté, eux autres, tu le regardes. Ouais, hein. Comme ça, c'est une réaction. Tu peux regarder des films qui sont sur YouTube. Ouais, c'est vrai, les vidéos YouTube, on peut regarder, mais après, c'est quand même un truc de droit, c'est dangereux. C'est risqué, je trouve. Ouais. Non, mais tu sais, si le film est disponible en entier sur YouTube gratuitement, c'est pas toi le problème, c'est YouTube. Ouais, tu l'as pris sur YouTube, fuck off. C'est la plateforme qui est en tort, c'est pas toi. Ouais. Sinon, fuck off, là. T'sais, c'est à un moment donné, hein, qui est... T'sais, c'est sur YouTube, je savais pas qu'il y avait des droits, moi. Prenez vos assis des responsabilités, là. Hein? Voilà. Y'en a qui check pop en tout ça, pis y'en a d'autres qui sont techés, comme Warner, là. Comme Warner Brothers? Ouais. Ah ouais, comme... Les autres, ils sont bientôt intenses, là. Y'a une millième de seconde, là. Nintendo aussi, ils sont intenses. Moi, j'ai entendu beaucoup de monde qui avait arrêté de jouer à des jeux Nintendo sur YouTube parce qu'ils se faisaient claim à chaque fois. Ouais, mais lui, ça paraît qu'ils sont moins pés, là. Ouais. Ils sont carréés, là, parce qu'ils se sont fait cracher dessus, là. T'as-tu Breath of the Wild? Ça, faut que je joue... Ça, c'est Zelda? Ouais, Zelda. Ça, faut que je joue à lui. Mais tu sais que j'ai jamais joué à Zelda? C'est le premier Zelda que je joue. Ah non, moi, j'ai joué à... Moi, j'ai joué à... Majora's Mask. Ok. Je l'ai dévoré. J'ai pas joué aux autres parce que quand je suis kid, j'avais pas Nintendo sur les cartes. Fait que, t'sais, là, ça bouffe un peu, là. Ouais, moi non plus. Moi, j'avais une Sega. C'est ça, là. Sega Genesis. Puis... Moi, j'ai joué à Sonic. Zelda, j'suis pas si t'as goût. J'ai eu ma Nintendo... J'ai eu une 3DS. Puis, je me suis acheté Majora's Mask. Ok. Puis, il est bon, celle-là. Lui, il est bon. Je l'ai fait au complet, 100%, toutes les masques, tout le kit, là. Ça, c'est cool, là. Non, mais j'ai joué un peu, là, à Zelda parce que je l'ai. Puis, j'aime bien. C'est un RPG, là. Ouais. J'aime bien. C'est un open world. Comme Pokémon. C'est-tu que j'ai hâte qu'ils sortent, ce Pokémon-là, là. C'est en novembre, là. Sword and Shield. Ouais. Parce qu'il y avait pas... Moi, j'ai juste vu des photos, là, sur le... Sword and Shield. Puis, j'étais là... Ouais, ça a pas de l'air. On va voir. Parce que le Pokémon, il y en a un, les légendaires, il y a comme un... C'est comme un lion avec une crinière qui fait comme un bouclier. Puis, l'autre, il y a une épée dans l'iel. Sword and Shield. Shield. Tu vas prendre laquelle? Je vais caller ça un peu, là. Je... Ça me dérange pas. Mais... Qu'est-ce que je viens de dire? Fuck. Ouais, tu sais, je suis pas... Tu sais, Borderlands 3 vient juste de sortir il y a deux jours. Ouais. Puis, je vois que t'es au taquet. D'ailleurs, son code... Son code créateur, c'est... What the fuck, troll? Puis, euh... Parce qu'il y a un d'autres qui l'a précommandé puis je me suis fait de l'enlange comme fuck, comme on va dire. Puis, euh... Tu sais le disant de ta partenaire? Ben oui. Puis, euh... J'ai pas encore osé jouer parce que j'ai l'impression que... Tu sais, toi, t'as fait du Twitch plus longtemps avant moi, là. Tu vois, t'as peut-être un lange fait ça puis je joue pas aux jeux qui viennent de sortir. J'ai l'impression qu'il y a trop de monde qui joue. Fait que t'arrives genre un peu comme... Ouais, mais en même temps, fais ce que tu veux. Ouais, non, mais je sais... Twitch, c'est fais ce que t'as envie. Même s'il y a un jeu qui vient de sortir, t'as envie de jouer un jeu qui est sorti il y a 5 ans. On s'en caliste. Parce que c'est un jeu qui est long. Les gens qui te suivent, qui sont là pour toi, qui veulent te regarder jouer, ils vont être là pour être avec toi, puis peu importe à quoi tu joues, puis ils vont être... Ils vont juste aimer si... jouer à ce que tu joues, peu importe à ce que tu joues. J'ai l'impression que Borderlands 3, c'est un long jeu. C'est un jeu de kite puis... Oui, puis non. Parce que, tu sais, tu fais... C'est mission par mission. Fait que tu sais, tu peux faire 2-3 missions pendant un live puis après ça, tu arrêtes, tu coupes. Tu sais, t'as pas besoin de continuer tout le temps. En tout cas, moi, je te parle de la partie du 2 parce que j'ai joué au 2. Je l'ai acheté le 2, je l'ai streamé une couple de dents puis j'ai pas... J'ai arrêté le 2. Borderlands 3, moi, ce que c'est... Nébile m'en a parlé parce que je vois un peu ce qui est hallucinant, c'est toutes les sortes d'armes. Ah ouais. Il y a genre 1 million de sortes d'armes différentes de... Parce qu'il y a tellement de gadgets, de trucs différents, d'aspects différents qu'il peut y avoir puis que ça se fait tout random qu'il y a genre au-dessus 3 millions d'aspects d'armes qu'il peut y avoir qui spawnent différemment. Mais sur ça, on s'en va encore à une pause. On est un peu long. Break time. Woo! C'est rot. Wow. Tu suis Instagram, toi, t'es un fanatique d'Instagram? Va sur Instagram, checkchris.de.podcast Je tourne! Asti, moi, le monde, ils sont blessés, ça m'en... C'est pour ça, il faut que tu aies voir ça sur Instagram. Va voir Instagram, chris.de.podcast Si tu es à jour sur toutes les affaires par rapport au podcast, je fais des stories assez souvent si tu veux savoir les podcasts qu'il vient de me sortir sur Patreon, je mets ça là-dessus. Hein? Sur mon petit kit portatif! Je suis content qu'un kit portatif... Un kit, là, c'est malade, je capote. C'est genre un kit qui rentre dans un sac à dos et qui rentre pas là. Non. Ok, bref. On va voir sur Instagram, chris.de.podcast Salut le monde! On va start sur nous qui dégustent un bon fromage. Ceux qui veulent savoir c'est quoi le fromage. Saint-Morgan. C'est à date c'est un de mes préférés. Ça fait une couple de fois que je l'achète. Je l'aime bien, il est pas cher, genre. Il vient d'où? Il vient de IJR. Ouais, mais... C'est pas eux qui l'ont fait. Ouais, c'est eux qui l'ont fait. Ah, France. Ah, c'est le fromage de France. Laval, France. Ah, Laval, Montréal. Tu vois, moi, les fromages, tu sais, les fromages d'ici. C'est vraiment ici, c'est à Laval. On met un fromage, on met un fromage. On met un fromage, on met un fromage. Attends, là. J'ai entendu des marchages et des trucs. Les deux, on a pris une bouchée en même temps, Mami. Bienvenue sur le Christ de podcast. Une fois qu'on a mangé une pizza... Ah, ouais? Ça, c'était fuck up. Les deux, on était comme... La seule fois que... Je sens que c'est une des rares fois que j'ai mangé, genre, longtemps pendant le show, là. On avait tous les deux fucking faim. On l'avait vraiment bu, là. Ce qui est nice de faire le podcast chez soi, c'est que tu peux boire puis que t'es chez toi. Moi, je suis pas chez nous. J'ai pas besoin de me déplacer après, fait que je suis quand même genre, même couché dans mon lit. C'est une des joies... T'en voulais-tu une autre? Non, je suis correct. Je cherchais ça le gain avant. Sinon, ça a été triste que tu s'as poigné. T'es-tu... Pourquoi t'avais hâte d'attacher une Switch? Moi, je veux revenir sur la Switch parce que... T'es... Pokémon. J'avais le goût d'attraper des Pokémon. Mais t'as-tu poigné tes Meltan Box? T'es pas encore rendu là, hein? Non. Il y a un boût que tu vas pas aller dans un centre quand t'es battu, genre, je pense... Je pense que quand t'es rendu au quatrième badge. Tu peux aller dans un centre ou est-ce que tu peux trade tes Pokémon de Let's Go à Pokémon Go? Quand tu fais... Ah oui, c'est... Oui, j'ai regardé un peu comment ça marchait parce que je voulais justement envoyer mon Evoli dans Pokémon Go à... pis là... Pis là, comme ça, tu peux avoir tes... Tu peux... Wow. Tu peux avoir une Meltan Box. Pis Meltan, c'est un Pokémon dans... Pokémon Go. Quand t'as 400 bonbons, tu peux le faire évoluer fait que c'est fucking long. pis la seule façon que tu peux l'avoir, c'est avec Pokémon Let's Go. Ah ouais? Tu l'as une fois dans une quête, c'est tout. Ok. Pis après ça, tu l'as plus, genre. C'est une quête mythique. Ça, c'est un peu cheaté, mais c'est... Ça serait encore plus cheaté, c'est que tu pourrais de la Switch transférer à Pokémon Go, mais là... Eh man, tous les Shinies que le monde aurait, là. Ça serait un peu abusé, là. Parce que Grand et Shiny dans Pokémon Let's Go, c'est facile, là. Oui, ça serait ben trop abusé, là. Mais des choses sont plus faciles et d'autres qui sont plus faciles dans Pokémon Go. Mais il va y avoir la nouvelle génération qui va sortir bientôt dans Pokémon Go. Oui. La cinquième... Ils sont sortis à cinq, qu'est-ce que c'est-tu? C'est fou, là. Cinquième. Je connais. Moi, depuis la deuxième, je les connais plus. Moi, la troisième, je les connais. Quatrième, je les connais pas. Quatrième, cinquième, je les connais toutes pas. Non. Moi, j'ai juste regardé la première saison pis c'est tout. La première saison. Oui. Les premières générations, là, avec Mewtwo pis tout. Là, en plus, cette semaine, il va y avoir Shiny Mewtwo qui va être release lundi. Il y a t'attends. Faut que tu fasses des raids. Fais-tu des raids de Legendary ou t'y fais pas? Non. C'est ça? T'as pas de groupe? Non. Oh, wow. J'ai pas d'amis, moi. Oh, c'est triste. Non, non, genre, gars, il y en a deux à ma job maintenant qui jouent aux Pokémon Go, aussi, là. On est trois, là, et je jouerai, là. Ha, ha. Fais-tu des trades pis des batailles? Batailles, non, mais on s'envoie des cadeaux tout le temps pour augmenter le niveau d'amitié, là. C'est long à tabarnak. Ben oui, on pourrait être un max c'est trois mois. Ouais, c'est fucking... Trois mois, dude. Pis ça, c'est cadeau à tous les jours, là. À tous les jours. Si tu skippes une couple de... Le problème, c'est que j'ai pas assez de cadeaux, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais tu tournes des pocket stops, ça, mon homme. Ouais, mais il n'y en a pas partout, c'est pocket stops que je comprends pas. Ouais. C'est juste des zones concentrées, c'est un peu dommage, là. T'sais, il faudrait que ça soit partout, là. Le monde en région, il n'y en a pas beaucoup, là. J'ai des... Des fois, quand je suis genre en région... T'sais, quand tu vas à un endroit touristique, genre tu vas au... Comment ça s'appelle, là? Mont-Tremblant. Ouais. Tu vas au Mont-Tremblant, il y en a beaucoup, mais si tu vas ailleurs, autour, là, il y a fuck out. Ouais, ouais. T'sais, c'est un peu... C'est un peu moyen, mais c'est un peu triste, là. C'est pour ça, c'est ça qui me faisait chier, un peu. C'est pour ça que j'ai pris une Switch avec Pokémon Let's Go. C'est quoi les jeux que t'as hâte de jouer, là? À Switch? Pokémon. Hé, c'est vrai, il y a Fortnite que je pourrais mettre sur ma Switch. Je l'ai installé, un matin. Oh, ouais. J'ai installé juste pour voir à quoi ça ressemble à la Switch. Puis... J'ai pas joué encore. J'ai pas joué. Il y a une couple de jeux... Moi, j'avais acheté parce que j'avais acheté des jeux sur ma Wii U. Puis là, c'est pas comme genre... Oui, c'est le compte Nintendo, mais c'est pas comme OK, t'as acheté un jeu ça ressemble à ton code. Moi aussi, sur ma Wii, j'avais acheté des jeux. J'ai acheté fucking... J'ai acheté fucking Mario Bros. Dans l'ancien. Moi aussi, tu peux le marier pour Mario World. C'est ça, moi, ça me fait chier qu'il a pas, ce jeu-là. Ben oui. Ben, tu sais, c'est comme... Tu peux l'avoir seulement si tu payes par mois l'abonnement Super Nintendo, je sais pas quoi. Ouais, pour le jouer en ligne? Ouais. Moi, je l'ai. Ouais, ben là, tu peux y jouer. Tu peux y jouer? Ouais. Ah oui, les NES classiques. Ah, frère, j'ai le pog, là. Frère, j'ai le pog, ça. Mais c'était un peu... J'ai pas exploré les jeux gratuits qu'il y avait sur la console. Je trouve que c'était un peu du vol, là, sur la Wii, oui, on l'a, mais... Oui, oui, on l'a. Mais tu sais, ce serait le fun, là. Moi, je pensais au départ qu'on pouvait swiper les comptes. Finalement, on pouvait pas. J'étais un peu déçu. Moi, t'avais un petit bout que j'ai pas joué. J'avais quelques jeux que j'aurais aimé ça avoir sur ma Switch, là. Genre fucking Isaac The Binding of Isaac. Ah, tu sais, ça, c'est bon. Je pense que je vais me l'acheter, là. C'est un bon jeu, là. Moi, c'est celui que j'ai vu. Il y a Civilization VI. Ah, oui? Sur Switch. On va avoir Overwatch sur Switch. Je suis content qu'ils sont un petit peu plus ouverts. Overwatch, j'ai joué un mois. J'en ai eu assez. Non, mais tu sais, je suis content qu'ils sont un peu plus ouverts, là, la Switch. Tu sais, avant, ils étaient renfermés. T'es comme, OK. Ben, c'est Nintendo. On a juste nos jeux, hein. Puis là, ils sont comme, OK, on a nos jeux, mais tu sais, on va prendre d'autres jeux. Je pense que Fortnite, on dead, c'est qu'ils ont réussi à prendre sur toutes les plateformes. Oui, ça va peut-être permettre d'en vendre encore plus. Oui, hein. Ils se sont rendu compte avec Fortnite, surtout. Mais il y avait Minecraft, aussi, avant. Oui. Minecraft sur Switch. Moi, je vais voir mes petits cousins, genre de fucking 10 ans, je leur dis, pis Minecraft. Ah, mais moi, il y a un an ou deux ans, mon plus vieux neveu, je l'aurais acheté, Minecraft. Pis, sur PS3. Tu dis encore? Mais ils ne sont jamais vraiment joués beaucoup aux jeux vidéo. S'ils jouent, ils vont jouer NHL, pis c'est tout. Amen. On parle de Switch, je suis comme tabarnak. J'ai pas encore assez joué, là. Ça faisait au moins un an, je voulais l'acheter. On coupe le podcast, on va jouer. Ouais, on joue, on joue. Pas quoi. Si c'est un moment de juste nous qui jouent à... Eh, tu peux y avoir deux à Pokémon. Ah, ouais? J'ai testé. Ah, ouais. Tu spugnes les deux Joy-Con, tes enlèves? Pis, ça fait comme un peu comme Binding of Isaac, il y en un qui est en premier, pis quand t'arrives dans les combats, les deux, on peut jouer en combat. C'est comme des combats duo. C'est stylé. Au moins, c'est hot. Au moins, ils ont rajouté ça, parce que... Je pense que les Let's Go Pikachu, ils ont fait un test pour le prochain qu'ils vont sortir. Ouais. Genre, pour tester, comment ça fonctionne avec les Pokémon qui spawnent en vrai. Ah, parce que c'est sûr que... Moi, c'est sûr qu'avec Let's Go Pikachu, c'est un peu dommage que c'est pas comme les anciens Pokémon, là. Faut que tu combattes le Pokémon. Ouais, là, moi, je trouve que c'est plate à te le capturer, là. Je suis quand même marquée, là, c'est tellement, là. Ouais. Genre, je les capture pas, sauf que ça donne fucking d'XP. Genre, faut que t'en captures une shitload juste pour donner de l'XP. Ouais. Au moins, tu peux essayer d'avoir des shiny, tu sais. Ouais. Mais c'est un petit peu compliqué. Ça, faut qu'ils capturent plein de fois le même, plein de fois le même. Ouais, ouais. C'est quoi ta team... Y'a un truc que je comprends... Un truc que j'ai trouvé weird, par exemple, pour un jeu, là, c'est récent, là. Les sauvegardes d'autos, pourquoi ça existe toujours pas? Ben, je pense... Ah ouais, je pense que ça fait partie du jeu. Les sauvegarder toi-même. Je me suis fait avoir. T'es sérieux? Ouais. Caliste. C'est chasse. Je suis pas habitué de sauvegarder mes jeux. Oh, dude. Peut-être que tu sauvegardes d'autos, maintenant. C'est quoi ta team de Pokémon? Ça va être quoi ta team finale pour battre la Elite Four? Je sais pas encore. Tu sais pas? Non. Non, criss, man. T'as pas checké un peu? Non. Ouais, moi, j'ai tout checké, là. C'est ce que je veux exactement. Attends, moi, checké, moi. Let's go. Tu m'as dit... Attends, mais je pense que j'ai presque fini ma team. Il m'en reste pas beaucoup. C'est juste ce qui me fait chier parce que... T'es ton starter. Tu commences avec Pikachu, genre, fait que je veux pas Pikachu, ça devient ton... Ça, le système de sécurité, on s'entend que c'est le pire. Ben, c'est juste que t'appuies trois fois dessus sur le même bouton, là. Ça sert à rien. Ça sert à fuck all, là. C'est comme avoir appuie... Appuie... Ah, il y a une mise à jour. Je peux rien faire. Ça dépend, c'est quoi ta connexion, là. Non, non, c'est correct. C'est... Non, mais ça, c'est... C'est dred dans l'ordi. Non, 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 mais c'est parce... Si ça télécharge quelque chose, ça peut peut-être drop-time. Ah, ouais. En tout cas, moi, ça me faisait ça chez nous. Bon, c'est pas... Bon, attends, putain. Ça va, je... Je jouais avant de me coucher, c'est juste que là, je... C'est correct, là. C'est encore le corré vert en bas à droite. Non, 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 c'est correct. Le corré est encore vert en bas à droite. On va toujours... Moi, je veux savoir, c'est comment être où. C'est spécial, au début. Quand tu te regardes dans le miroir, t'es like, what the fuck? C'est moi, ça? Ok, ouais. Ben, finalement, ça va. Le plus spécial, c'est quand... Tu vas voir pour la première fois, avec cette teinture-là, du monde qui te connaisse. Te regardes, qu'est-ce que t'as fait, est-ce que... Ah, ouais, hein? T'es regardes, qu'est-ce que t'as fait, quoi, est-ce que... Pourquoi t'avais... Ah, ça, 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 c'est que t'avais eu un nombre d'abonnés... C'est-tu pour celle-là? Non, c'est parce que c'était rasé les cheveux. Non, je pense que c'était juste pour le fun. On l'avait fait... On s'était tous teindus, les cheveux, la gang, là. Nébile s'était teindu en rose. Jules, on avait essayé. C'était censé être un blanc mauve. Mais ça avait un peu chier, fait que c'était plus, genre, des mèches blanches, là. Ah, c'est ouf! Ça avait détruit ses cheveux, là. Oh, non! Oh, oui, pendant un bout, t'avais juste des petites longues mèches dégueulasses blondes. C'était dégueulasse, là. Ah, ouais, hein? Ouais. Moi, j'étais roux. Roux foncé, quand même, là. Hum-hum. Mais... Ça faisait spécial, là, au début. Ben non, c'est sûr, là. Là, maintenant, je me rase la tête. Mais ça, c'est parce que la calvitie arrive tranquillement, fait que... Moi aussi, c'est la meilleure affaire, ça commence, là. Et moi, là, c'est quand je mets la lumière, comme ça, ils vont peut-être... Ça va? Là, on le voit en tabarnak, là. Ah, ouais, ouais, ouais. Ah, ouais. Ouais, quand t'es de mères, excusez-moi pour les balados, ils ont rien vu, là. Ils l'ont pas vu, mais moi, on voit la calvitie. Le monde sur Spotify, là, ils ont pas vu. Mais dans notre cas... Juste, dans le fond, l'image du podcast, ça va être ta tête de même. Fait que le monde va juste prendre leur téléphone et faire... OK. Ah, non, mais ça serait... Faudrait que je fasse ça, des images personnalisées. J'y pense calissement pas, même. Mais... Ben ouais. T'sais, Spores. J'ai regardé un peu ce que tu faisais. Avant, t'étais un gamer, là, pis tu gamais une couple de jeux, pis... Il y a un moment... Ah, moi, j'ai vu ta vidéo de cache-cache, pis j'étais comme genre... Dude, le concept de cache-cache, c'est vieux, là. Le cache-cache. Pourquoi personne fait du cache-cache? Le cache-cache, je voulais le faire. Non, mais ça... Le cache-cache, il marche fort, il marchait fort il y a quelques temps en France. En France, il y en avait beaucoup d'idéos de cache-cache, peut-être. Pis moi, pis c'est pour ça qu'un autre qui voulait le faire. Moi, au départ, je voulais pas le faire. Pis c'est la vidéo qui a marché le mieux sur toute ma chaîne. C'est fou, là. Je voulais pas le faire au début. Pis tellement, j'ai dit, ok, ah oui, on va le faire. Pis ça a marché en tabarnak. Du cache-cache. Imagine tu fais du cache-cache, mais genre dans une église. Ben, il y en a un Français qui fait ça, il l'a fait un peu partout, il l'a fait dans un décathlon, un magasin. Il a commencé comme ça, il l'a fait dans un musée de cire, de, tu sais, musique... Pis là, dernièrement, il l'a fait sur la Tour Eiffel. Gros extrême pour rien. What the fuck, la Tour Eiffel? T'es-tu allé en France? T'es-tu déjà allé en France? Oui. T'es-tu là où l'enfant de Red Bull? Je pense que Nabil avait été au truc de Red Bull. Non, je suis pas allé à cet événement-là. Moi, je suis allé deux fois, je pense, oui. Une ou deux fois, je me souviens un peu. À Paris seulement. Ben, c'est le fun de la France, mais après une semaine, j'étais content de revenir. Ouais, mais c'est souvent que j'étais allé à Paris, pis à Paris, les gens sont spécials. Comment ça? Je sais pas. L'attitude, je sais pas. C'est genre une attitude genre fraîchie, là? Ouais, un peu, mais... Mais j'aimerais dire que même en France, le monde n'aime pas ça à Paris, genre. Ouais, c'est ça. Même en France, genre à Lyon, ils sont comme genre les Parisiens, c'est des manche-culs. Ouais. Fait qu'à un moment donné, je vais peut-être aller ailleurs, là. C'est parce que Paris, c'est pas assez ultra-touristique aussi. Ouais. C'est comme genre la grosse capitale de la France. Moi, c'est la capitale. C'est la capitale. C'est ça, hein? Mais moi, je suis allé parce que les fois que je suis allé, c'était deux fois. J'étais allé deux fois, pis c'était pour la PJW. C'est quoi la PJW? Paris Games Week, c'est un événement où il y a plein de YouTubers qui vont et tout. Nous, ça nous permet surtout de rencontrer les abonnés et tout, vu que la grosse partie, c'est les Français. Pas moi. Pas toi. Pas moi? Non, toi, c'est ça. Ça m'en prendrait, les Français? Oui. Ça m'en prendrait? Il faut parce que ils sont une hostie de gang sur Internet. Mais oui, mais parce que j'ai pas un accent français friendly. Oui. Un peu comme Loud. Ou comme Fouki. Ou Jules qui se fait traiter de faux québécois. Il se fait traiter de faux québécois? Oui. Hein? Jules, il s'est fait traiter de faux québécois à cause qu'il prenait un accent un peu friendly. Mais il parle normal. Il parle normal. Il refuse bien parlé. Oui. Il articule. Oui, exactement. Il articule quand il parle. Il aime la gaspaccia. Il parle bien, mais c'est vrai que des fois, il a un accent, mais qu'est-ce que tu veux? On parle beaucoup de français. On parle beaucoup à Nébile que lui, il a jamais habité en France, mais il a l'accent français parce qu'il vient d'Algérien. Hum. Même s'il... Il appère tranquillement, Nébile, quand même, l'accent. Hum. Mais je continue à parler des français. Fait que moi, même moi, je l'ai un peu. Je ne sais pas si vous avez remarqué ou quoi. Je ne l'ai peut-être pas parce que quand je parle... Oui, dans les vidéos. Mais quand je parle à d'autres Québécois, souvent, moi, c'est instinctivement... Sans que je le sache, ma façon de parler va changer. Oui. Je m'ajuste parce que tu te déplaces, calice. Tu vas bien, mon tabarnak. Je rajuste tout le temps les micros. Ah oui, moi, pendant mes streams, je suis toujours en train de bouger mon micro parce que je bouge dans tous les sens. C'est ça, hein? Ça fait longtemps, plus, ça fait sept mois que tu n'as rien fait. C'est dans le bol de revenir. J'essaie, j'ai envie de restream. Les week-ends, quand je ne travaille pas, j'ai envie de le faire, mais là, je te dis, il y a juste une chose qui m'en empêche. C'est quoi? C'est l'ordi qui se rechauffe, là? Oui. Si je commence à faire, parce que, tu sais, streamer, puis le jouer, puis le savoir, tout le navigateur, il y a le monde qui a deux ordis. C'est bon parce que s'il arrive quoi que ce soit avec le PC, il n'y a pas du temps que quelqu'un a un problème, c'est à cause du jeu qu'il fichait chier l'ordi et tout. Ça fait que le PC streaming, il va rester là, ça va continuer streaming, mais le jeu, tu peux leur, tu peux leur démarrer, faire une mise à jour ou faire autre chose en attendant. Mais moi, j'ai juste un PC et il se rechauffe. Fait que si avec tout ça, je fais, puis en plus, avec le boîtier de Markup et le Water Queen, qui ne marche pas bien, il se rechauffe trop. Comment tu sais pour connecter tes deux PC? Je ne comprends pas. Ah, avec des cartes de capture, c'est tout. OK, c'est tout. C'est un... Ouais, ouais. Tu mets une carte de capture dans le PC streaming, puis il va capturer l'image de l'autre, puis c'est bon. Bon, finalement, dans ma tête, ça allait plus compliquer que celle-là. C'est comme genre, Christ, ça allait être compliqué. Ouais, t'as juste besoin d'un film. Mais après ça, c'est juste ce que tu préfères comme système pour switcher de clavier-souris. OK. Il y en a qui ont genre deux claviers puis deux souris. Il y en a qui, avec un logiciel, ils switchent. Ils font juste un genre CTRL-ALT- je ne sais pas quoi, puis ça switch pour d'ordi. CTRL-ALT-DELETE. ALT-F4. Ah oui, classique. Tu t'en vas dans ton ordi, tu t'en vas dans un fichier, tu détruis... Il y a un fichier qui te détruit, puis finalement, ça va juste planter dans mon ordi puis il est fini, genre. C'est drôle aussi qu'ils se font avoir par ce prank-là. Ouais. C'est un prank classique, genre. Ils se font poigner par ce prank-là. Sinon, ce que j'ai déjà fait, des fois, tu sais, mes amis qui ne connaissent pas trop, je les... Tu sais, par TeamViewer, je contrôlais leur ordi. Puis là, j'allais dans le CMD puis je faisais juste « Shutdown ». J'écrivais ça. Ça fermait leur ordi. Juste pour les niaiser comme ça, mais eux autres, ils paniquaient. Mais tu fermes tout ton ordi? Moi, on m'a dit de ne pas fermer l'ordinateur. Il faut toujours qu'il reste allumé. Tu le mets en mode veille. Ben non, je l'ai fermé. Tu le fermes, ça on fout. Avant, on ne fermait pas l'ordi juste parce que c'était long à ouvrir. Ouais, ouais. Mais maintenant, les ordi, ils s'ouvrent en 30 secondes. Parce qu'à chaque fois que tu ouvres ton ordi, ça met une pression sur le processeur. Moi, je le mets en mode veille parce que... Il est là pour travailler. S'il ne fait pas sa job, je l'ai décalé. Décalé, jeune chenapan. Faites ta job, t'es là pour ça. Mais oui, mon tabarnaque d'essayer. De toute façon, on t'en ordi, tu ne l'allumes pas puis tu l'éteins 15 fois par jour. Tu l'allumes le matin puis le soir, tu l'éteins. Des fois, pendant la nuit, je me lève. Moi, ça m'est déjà arrivé, je ne sais pas, je fais de l'infemmier. J'ai déjà à Minecraft jusqu'à 7 heures du matin. Ça ne t'arrive pas tous les jours? Non, non, non. C'est ça, tu sais? Non, non, non. Mais c'est ça, moi, mon ordi, je la ferme tout le temps. Hum. Tu étudies en quoi? Je n'ai aucune idée dans quoi tu as étudié. J'ai étudié, j'ai fait un DEP en soutien informatique. Pourquoi tu n'es même pas en informatique en plus? What the fuck? Je n'ai même pas fini le cours. Ah, OK, ouais. Je n'ai pas fini le cours parce que je suis allé travailler dans autre chose. Je suis allé faire autre chose. Puis c'est parce que les astuces d'appel de « Oui, j'ai tant le problème avec mon ordi, je mange la merde. » « Branche-les ton fil dans le mur puis regarde ton ordi m'allumer ma calisse. » Il y a là qu'ils sont capes de même. Oui. Ah, ouais, ouais. OK, tu aurais été, genre, soutien informatique. Moi, dans la tête, soutien informatique, tu te déplaces chez les gens pour répondre. Genre, « Geek Squad. » Il y a aussi appel, genre, « Vidéotron, il y a un problème. » C'est-tu, genre, c'est temps-ci, je regarde bien des vidéos de gens qui achètent des consoles puis ils les réparent. Ouais, ça, ça vient de plus en plus réparation de tout, hein. Faut réparer. En même temps, c'est plus écologique aussi, là. Ouais, ouais. Tu sais, avant, on achetait, ça marchait pas, on le jetait puis on achetait autre chose. Ça te coûtait moins cher d'acheter une nouvelle imprimante que d'acheter des cartouches d'impression. Genre, d'encre. Mais oui, ça a pas du monde. Comme lui, son imprimante vient avec des cartouches d'encre. Mais oui, de c'est grasse. C'est tellement cave, leur affaire, genre. Moi, quand elle va manquer d'encre, j'ai quasiment envie d'en acheter une nouvelle. Genre, fuck off. Ouais, mais achète-toi une laser. Pourquoi? T'as fait quoi, laser? T'as fucking plus longtemps. Mais t'as pas de l'encre au laser? Au laser, c'est pas de l'encre, c'est une poudre. Puis au laser, ça va comme aller imprimer avec le laser dessus. T'as aussi une imprimante 3D? T'as l'air d'un doute d'une imprimante 3D. Peut-être un jour, mais... Ah man, tu peux tellement faire l'affaire avec ça, là. Ouais. T'as besoin d'un petit coussin, que tu sais pas trop comment expliquer au vendeur que t'as besoin de ça. Tu cherches sur Internet le modèle 3D, tu l'as, tu l'imprimes, 6 heures après, tu l'as ton morceau. J'avais vu un dude, il était capable de faire un arme à feu avec un imprimante 3D qui fonctionnait. Mais ça s'attire une fois. Ouais. C'est fou, là. Ben ouais, mais il y a pas eu de problème comme ça pour les aéroports, à cause de tout ça. Ouais, ouais. Puis là, ça a l'air en cours parce que... Tu peux dessus mettre ça sur Internet puis Guy dit « En théorie, je vais juste mettre des instructions, c'est pas moi qui fait l'arme. » Ben ouais, là. C'est juste un modèle 3D qu'il a mis, là. Ouais, c'est ça, là. C'est pas lui qui l'a fait. Ben, c'est lui qui l'a fait, le modèle. C'est pas lui qui a fait l'arme à feu. C'est pas lui qui l'imprime, c'est pas lui qui l'utilise. C'est pas lui qui... C'est ça. Donc, quand on dit, là, c'est comme... C'est des nouvelles lois, hein. Avec l'arrivée de la technologie, Ben, c'est encore flou, hein. Non, ben, je pense qu'au Canada, il faut un permis à faire. Ça dépend. T'as besoin d'un permis s'il y a plus de tant de kilos. Oh, ouais. S'il y a pas trop lourd, genre, les DJI, les petits, ça passe. De toute façon, pas trop lourd. C'est comme un drone récréatif, genre. Ouais. C'est pas comme un drone... Mais t'as quand même des restrictions, genre. Tu peux pas être moins de 9 km d'une base militaire ou d'une... ou d'un aéroport. Oh, ouais. C'est juste pour éviter d'être dans... d'accrocher un avion, là. Ben, évidemment, là. Mais là, ça va tellement haut que ça te fait ramasser par un avion. Ouais. Est-ce qu'on m'a venu checker des trucs de monde, ça en connaît ce pas par rapport, là. Mais c'est des vidéos de monde qui allaient dans les lacs pis dans les rivières pis ils faisaient juste, genre, plonger sous-marine pis ils faisaient juste ramasser toutes les affaires qu'ils trouvaient. Avec des... Oh, oui! Je regardais ça, un moment donné, avec des amis. Il y a eu d'où il y avait trouvé, genre, des cendres. Oui, pis j'avais vu ça, il y avait... aux États-Unis, il y a un gars qui faisait ça. Ben, deux gars. Pis ça a l'air, un moment donné, ils ont aidé une enquête de police à retrouver un couteau ou je sais pas quoi dans la rivière. C'est fou, là. C'est fou. C'est malade, là. Mais il y a tellement de merde, là. Regarde, on parlait de lime tout à l'heure, là. Il y a un cave qui a pitié une trottinette dans... 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 c'est-tu que ça sert à rien. En plus, j'espère au moins pour lui que c'était pas son compte... C'était pas lui le dernier utilisateur parce qu'il s'est fait de fourrer en esti. Il aurait été cave en tabarnak, là. Ouais. Ah non, mais c'est... En fait, ça a même pas de l'air sécurisant, cette affaire-là. N'importe qui. Pis en plus, je pense, Anto, qui est le monteur, pour raconter que lui, il voulait faire... il voulait chercher une job. Il est tombé là-dessus. Pis, t'sais, il y a des gens qui vont utiliser ça parce qu'ils vont penser qu'ils économisent or, c'est pour l'environnement, t'sais. Mais il y a quelqu'un en char après ça qui se promène pour aller les prendre pis les porter. Ouais. T'sais, ceux qui sont pas bien placés, là. Ben, c'est comme les jumps. Jump, où j'habitais avant, il y a un gars, je l'ai vu, il venait avec son char, c'est pas OK. Devant le vélo pis il est venu changer de la batterie. T'sais, c'est... Le monde, il pense qu'ils font quelque chose de bon pour l'environnement. c'est quand même moins de pollution qu'il y ait un seul gars que plutôt qu'il y ait 100 personnes qui utilisent une voiture. Là, c'est une personne qui utilise une voiture au lieu de 100. Ouais, mais la personne aurait pu juste prendre un Bixi. Ouais, mais il faut qu'elle transporte toutes les batteries pis toutes les trussinettes. Non, mais je veux dire, la personne, au lieu de prendre le jump, elle prend un Bixi. Ouais. Parce que les Bixi, c'est comme un peu un transport en commun, il faut qu'ils font toujours le même chemin en char pour les déplacer. Puis ils font pas un à la fois, ils font genre fucking 20, 40 vélos qu'ils transportent. Ouais, je comprends. C'est sûr. C'est sûr qu'ils sont vraiment niaiseux. C'est l'idéal, c'est quoi le transport le plus écologique? Marcher. Marche, calice. Non, non, parce que tu utilises des souliers. OK? Ben, marche du pied, calice. Réchez-vous, tabarnac. T'as les pieds en 100 à la fin de la journée. Téléporte-toi. Ah ouais, téléporte-toi avec ton mental. T'es malade, si il y a la téléportation un jour, ça va coûter bien trop cher d'énergie. Don't imagine téléporter, ça serait fou. Ça serait fou, là. C'est juste, c'est comme, on va à l'épicerie. En fait, non. En fait, si la téléportation fonctionne, il n'y a plus d'économie. Ouais, mais surtout, je pense que le monde, ils vont pas se déplacer pour aller vers un endroit. Ils vont déplacer tout à eux. Ils vont faire, yo, moi, je veux pas aller à l'épicerie m'acheter mes affaires et m'en dire, apporte-moi mes poivrons. Je veux que les poivrons viennent ici. Avec Elix de Vidéotron. Tu vas dire, Elix, apporte-moi mes poivrons. Ah oui, Elix, c'est un genre d'Alexa pis de Google. Mais là, c'est le nouveau Helico de Vidéotron, genre. Ah, ils sont tellement en retard. Non, Peckopy a dit que c'est révolutionnaire. T'es-tu sérieux? Oui. Ok, ils viennent de sortir le truc vocal de Vidéotron. RÉVOLUTIONNAIRE. Ils sont genre fucking 5 ans en retard. Oui. Quand, quand, quand j'ai, qui m'ont parlé de, que c'est mon père m'a parlé de son premier, j'étais, c'est le colis, c'est fucking en retard. Ça a pas de question. Donc, moi, j'ai mon Google Home pis je m'excuse, mais là, je suis vendu Google parce que là, toutes mes choses que j'achète, c'est pour aller avec mon Google Home. Non, ben là, t'as un vendu. Pas pareil. Non, mais parce que là, t'sais, là, là, ça marche juste pas avec Prime, j'ai essayé, on peut pas, on peut pas faire ça. Mais là, c'est encore une autre affaire, pour chaque affaire, quand tu vas voir Disney+, va falloir que t'ailles, ouais, et là, en ce moment, t'ailles Disney, Disney, je sais pas quoi, à voir ça. Mais là, en ce moment, ils ont mis un affaire que ça vient juste d'arriver. Tu sais, avant, quand t'avais Fire Stick, qui était comme le genre de Chromecast, mais de, tu peux pas mettre de vidéo YouTube là-dessus parce que c'est Google, puis avec Chromecast, tu peux pas mettre Amazon Prime parce que c'est Amazon. Parce que là, il y a eu une entente, maintenant, tu peux le faire. Avec ton téléphone, tu peux envoyer Prime vidéo sur ton Chromecast, puis avec Fire Stick, tu peux mettre des vidéos YouTube. Tant mieux, parce que là, ça peut juste faire gosser. Mais tu peux pas demander à Google de mettre quelque chose sur Amazon. Sérieux? Elle le fait pas. Mais bon, tu sais, Google, l'intelligence sortifile de même, ça. Ça te fait peur, c'est Christmas Useless. Ah non, moi c'est... Ça fait pas grand-chose. Ben non, moi ça m'aille, à tous les jours, je l'utilise. Ben oui, mais à part te mettre ton émission, au partir de ta musique. Je mets mon cadran. Ben oui, je mets mon timer quand je fais de la cuisine. Ben oui, mais c'est tout. Ben, c'est déjà ça. C'est bon? Trois choses. Je vais les gratuits, je vais les m'encore les. J'avoue, moi aussi, je les gratos. Je chiale pour rien. Mon père, mon père, il l'a acheté quand il y a, quand il y a eu une bulle à Noël passé, de genre, on va tout mettre intelligent dans la maison. Puis là, vu que ça allait coûter 15 000 pièces, ça va se calmer. Non, il en a acheté, genre 5. Ah, 5. Il en a acheté fucking, là. Puis là, il n'utilise juste plus. Il les a, mais il n'utilise plus. C'est trop compliqué à configurer. C'est ça, c'est moi qui le configure pour lui en plus. Puis là, ils ont Chromecast, mais il ne l'utilise pas, il utilise encore Helico, je trouve que c'est niaiseux. J'aurais dit plein de fois. Il a dit l'heure de mettre Helix. Ouais, Helix, n'importe quoi, là. Hé, sur ça, nous, on s'en va à la dernière pause. Let's go, je suis chaud parce que j'ai envie de pisser encore. Ça, on revient avec les questions Patreon que j'ai posées au monde la semaine passée. Ah ouais, ils ont des questions. Ils ont des questions, les autres. Fait qu'on revient dans pas long. Est-ce que t'es le genre de personnes qui utilisent encore Facebook? Si oui, là, tu sais exactement ce que je veux te dire. Va sur Facebook, cherche Chris The Podcast. Aime la fucking page, bitch. Aime la page. Je publie des affaires. Si tu es à jour, là, si tu veux vraiment que la Chris The Podcast soit portée dans ton quotidien et que tu manques pas un call des épisodes, va faire ça. Sur ça, on s'en va aux questions Patreon. Re-bonjour. Re-bonjour, les gens. Avant d'aller dans tes questions que le monde ont posées au Patreon, j'ai envie de parler d'un événement qui s'est passé tantôt. Quand je suis rentré, ça me fait parler parce que ça me fait chier profond de mon cœur. De toute façon, le moment que ce show-là va sortir, le coco va être fini et je m'en call. Puis regarde, je pense que c'est la façon qu'ils l'ont fait, qu'ils l'ont très mal fait et je trouve que c'est très mal honnête le concours de la Beach Day Everyday sur Instagram. Au début, je voyais ça. J'ai vu des influenceurs pour s'y là-dessus. Je suis fait, OK, regarde, c'est un concours. Dans mon feed, j'ai trouvé qu'il y avait d'autres concours mais avec d'autres étapes que je trouve qui n'ont pas d'allure. Je vais vous montrer dans mes stories la façon dont ça fonctionne. J'ai tombé sur des micro-influenceuses, des personnes qui ont entre 1000 et 20 000 abonnés qui faisaient des postes. C'est concours 2000 piastres, cash à gagner pour le lancement de la nouvelle Beach Day et VT au Canneberge. Trois étapes très simples. Le premier étape, c'est abonne-toi à mon compte. Mais l'Instagram de la fille plus l'Instagram. Là, je l'ai caché, je pense que c'est le Beach Day ou Olivier Primo, je ne sais pas c'est quoi. Deux, commente là où les personnes avec qui tu vas se peindre l'argent. C'est le deuxième étage. Troisième étage, troisième étape, rentre-toi sur le profil de la personne. Là, tag une autre personne et refais les étapes jusqu'à ce que tu reviennes à mon compte. Quand tu vas sur le compte, par exemple, il y a comme Taos qui est tagué. Là, tu vas sur le compte de Taos. Taos écrit la main en fin. Aime mon truc le compte de l'autre personne. Là, tu s'en vas sur une autre personne. Tu s'en vas sur une autre personne. Ça fait comme une nostalgie chaîne de tabarnak de genre six influenceuses dans lesquelles tu dois toujours commenter à chaque fois. C'est correct, man. Très chill. C'est un concours. C'est correct comme loi, comme règle. La restée, tu t'en vas sur un compte de genre du compte de Beach Day Everyday où est-ce que là, les règle, c'est aime la page de Beach Day Everyday et Olivier Primo puis tu tag une amie. puis c'est encore gagne 2 000 piastres. C'est-tu le même concours ou pas? C'est ça, je ne le sais pas parce que la date aussi, c'est le gagnant se renoncer mardi de 7 septembre à midi. L'autre aussi, c'est la même date qu'il annonce. Est-ce que c'est le même concours? Je ne le sais pas. Mais ce n'est pas la même chose qu'il faut que tu fasses. Si c'est le même, c'est extrêmement malhonnête où est-ce que là, tout d'un coup, les règles ne sont plus pareilles. Ce n'est pas le même, c'est chill. Mais là, il faut que ça soit clair. Il faut que tu dis que ce n'était pas les mêmes. Et là, je suis tombé sur une influenceuse qui est, je pense que c'est Catherine, l'ancienne d'Occupation Double. Elle a un hashtag pub de concours. Donc là, elle a probablement été payée. Je ne sais pas si c'est un hashtag pub, j'ai été censuré. Bref, elle a fait une publication pour annoncer ça. Puis elle, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est aimer la page du Beach Club, aimer Olivier Primault et la sienne! Fait que là, tu as une autre étape qui s'est ajoutée qui est comme... Mais moi non, tabarnak, moi je suis avec les trois filles du début, les petites influenceuses. Il n'y a pas l'étape d'aimer Catherine d'Occupation Double. Ouais. Fait que là, moi je suis comme... Là, moi je suis genre assis, je suis comme... Je regarde ça puis je suis comme... C'est tellement mal... Mal fait. Ouais, c'est fucking mal fait. Genre, je ne sais pas, l'équipe derrière ça, regardez là, là, le moment que ça va sortir, le concours va être fini fait que je m'en calisse. Mais l'équipe qui est derrière ça, soyez plus clairs les prochaines fois. Si c'est juste un concours, c'est quasiment genre une fraude où est-ce que vous dites toutes des mauvaises informations pour des gens qui, tu sais, juste cette publication-là, il y a... De façon à ramasser plein d'abonnés, mais que c'est vraiment pas clair pour le concours. Il y a 9900 commentaires juste sur le post de Catherine. Hum. Tabarnak. Si c'est le même... Puis là, je suis comme... Garde, c'est... Fait que là, en tant que tel, tu devrais donner 6000$ minimum, donc 3000$ par post parce qu'à chaque fois, c'est pas la même affaire, c'est pas les mêmes règles. C'est tout est différent, genre. Puis là, je me sens mal pour une personne, par exemple, qui va participer sur le concours de Catherine. Peut-être que les organisatrices du concours vont même pas aller regarder cette publication-là. Est-ce que c'est genre le concours est juste à Catherine? Est-ce qu'il est juste à BJ? Ben, c'est fucking pas clair, genre. Ouais. Surtout qu'ils l'ont toutes faites en même temps. Fait que c'est genre... Surtout que c'est le même montant, 2000$ à chaque fois. Moi, ce que je veux juste, c'est que ça soit plus clair les prochaines fois, la gang. Si c'est des concours différents, soyez plus clair. Puis moi, ça m'écrit hors de moi, là. Je suis comme... Quand t'es rentré, c'est la première fois que je t'ai dit, man. Je suis rentré, t'es en tabarnak. Ouais, je suis comme... Voyons donc, Chris. Je trouve que c'est comme pas cool, là. Ouais. Surtout que c'est tout dans les affaires, genre, abonne-toi, 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 ah, genre... C'est comme... T'sais... I don't know, man. C'est juste que je trouve... T'sais, je me sens un peu mal pour ces influenceuses-là qui ont peut-être accepté l'argent, qui ont fait, OK, ils vont faire le concours, donne-moi l'argent, puis finalement, ils sont embarqués dans un... que c'est mal fait, mal... C'est un concours qui donne peut-être pas la possibilité à tout le monde de gagner, t'sais. Ouais. Fait que, you know, pis t'sais, pour avoir fait des concours Instagram, c'est long, pis c'est très chiant à valider si la personne est abonnée à tout le monde, surtout si son compte est privé. Honestie. Si elle a un compte privé, la fille, là... Mais disons, toi, ton compte est privé, là... Je peux pas savoir si t'es abonné à fucking Beach Club Olivier Primo pis Catherine. Ah, mais par exemple, si c'est ton propre compte t'sais, tu peux le voir, mais c'est après ça... Ouais, mais si moi, je regarde... Là, il y a les six comptes... Dans les commentaires, là... Moi, si je rentre dans les commentaires de... Tout le monde, pis là, je vais voir ta page... Je peux pas voir si t'es abonné à moi ou pas. Ouais. Oh oui, je peux voir si t'es abonné si t'es full au bac. Mais, je peux pas savoir si t'es abonné genre à Catherine, parce que c'est pas... Je m'occupe genre de Beach Day, je m'occupe pas du fucking compte de Catherine, genre. Exactement. C'est mon petit moment, genre poussé de lait de conco qui me fait chier du tabarnak, t'sais. Fait que juste, gang, faites attention. Come on, gang. Come on, OK. Fait que t'sais, c'est comme... T'sais ça, là, je suis en tabarnak aujourd'hui, là, pis je fais comme... J'étais là, quand t'es rentré, j'étais en train de checker des fraudes, pis j'étais sur le... à deux doigts de dénoncer. J'étais à deux doigts de faire... d'appliquer pis de faire yo, c'est une fraude. Parce que c'est vraiment, genre... parce que la façon que c'est expliqué, là... C'est très malhonnête, en tout cas. C'est très malhonnête, la façon que c'est expliqué. Donc ça, c'est moi, personnellement, en tout cas. Fait que, voilà, on s'en va aux questions patrons. Fait que j'en parle, la gang, ça vient juste d'arriver. Un Snoop qui demande à quoi une dégustation de vin de messe? De vin de messe? Déjà, j'ai fait, je pense, une fois une dégustation, pis c'était surtout pour le trip. C'était une chip, parce que, comme je t'ai dit, le piquant, j'ai de la misère. Mais c'est la chip la plus piquante au monde. Pis là, j'ai... Non, j'ai mangé juste une chip, tu sais, les Doritos roulettes. Ah ouais, ok, ouais, ouais. Pis là, je prenais random, pis là, c'était piquant ou pas. Mais ce que le monde se sont peut-être pas rendu compte, c'est que cette vidéo-là, j'étais défoncé. J'étais défoncé. Il est de fucking high, là. Juste avant qu'on fasse record sur la caméra, j'avais le bonk en train de tirer. Oh mon Dieu, c'est très drôle, ça. C'est excellent. Pis on était au chalet à Jules, pis c'est là qu'il m'a dit... Cash, cash. Non, non, c'était pas mal. Mais c'est là qu'ils nous ont dit, ah ouais, fais ta vidéo, là, ça va être nice. Là, je l'ai faite. C'était juste ça. Mais la dégustation de 20 de mes, ça, faut demander à Jules, parce que moi, je fais rarement des dégustations. Allaitement, ça pourrait être fucking bon 20 de mes. Où est-ce que tu trouves ça des 20 de mes? Je sais pas. C'est pas à sac, je pense pas. Non, non, tu peux pas. Oh, ça serait drôle qu'ils vendent ça à sac. Il y a peut-être une section 20 de mes, je connais pas. Un petit 20 de mes avec votre poisson, tu sais. Vincent Gaudreau qui demande c'est quoi ton genre de musique? J'écoute beaucoup de... quand même beaucoup de rap français. Ben oui, j'ai vu ça en arrivant à te dire LCN. LCN, c'est PNL. Le canal nouvel. Peace and lovey, ça veut dire. Peace and lovey? Lovey. Lovey, c'est quoi lovey? Ben, love ou n'enfin peace and love. Lovey, je pense que c'est lovey. Je pense que c'est peace and love. Non. Pour le groupe, ils ont changé pour ça. Ouais, une affaire de la même. C'est bon, j'aime bien. Mais je suis pas très difficile, mais pas du heavy metal. Pas de heavy metal. C'est un peu doux, j'écoute. Dernièrement, je me trouve un peu vieux, je l'écoute. Des fois, je me dis jazz. Ah, c'est bon du jazz. C'est comme d'être smooth, très l'air. Lois. C'est comme la panthère rose. Un petit peu de jazz. Je suis le Christ, ça paraît vieillir. Je l'écoute du jazz, bien tranquille, bien peinard. C'est drôle, ça. Qu'est-ce que c'est encore de Ice Nook? Les déjà vus? Explication, s'il te plaît. Les déjà vus? Ouais. C'est quoi un déjà vu? Hein? C'est-tu comme un bug dans la matrice? Les déjà vus? Je comprends pas les déjà vus. Tu vois quoi un déjà vu? Non. C'est quand tu arrives, de quoi t'es comme genre « Oh my God, j'ai déjà vécu ça. » Oh oui. Genre cette situation, ça me dit vraiment de quoi. Ça, ça arrive souvent, mais ça, pas souvent, mais ça arrive. Je pense que c'est juste des trucs. Je pense que c'est juste que ton cerveau, il a eu un bug. Ah ouais, hein? Il a analysé quelque chose avant une autre affaire qui s'est passé avant. T'as l'impression de l'avoir déjà vu, mais c'est vrai que ça s'est juste mal analysé dans ton cerveau. Je sais que c'est ça. Je parlais avec quelqu'un qui pensait que c'était quelqu'un qui venait juste de voyager dans le temps. Il a choisi un voyage dans le temps. Calm down. C'est comme nous, c'est bien trop con ton affaire, tout le monde a des... Il y a des personnes qui voyagent dans le temps. Ceux qui ont une interaction que ces personnes-là ont un déjà-vu. Tout le monde a des déjà-vues dans le monde. Ouais. Ça n'a pas de sens. Tout le monde a ça. Je pense vraiment que c'est juste des fois que tu penses à plein d'affaires et il se passe quelque chose et tu penses à d'autres affaires et il se passe quelque chose dans ton cerveau. Puis là, maintenant, c'est là que ton cerveau analyse ce qui se passe, mais tu as l'impression que tu l'as déjà vu, mais c'est vrai que ça s'est déjà passé. Il y a juste près du temps à l'analyser. Ça arrive, ça. Dernière question à Snoop qui demande. ta communauté était majoritairement française ou québécoise? Étant donné que j'ai beaucoup commencé, j'ai été poussé par Nébile. C'est beaucoup français. Mais sur Twitch, j'ai remarqué que plus ça allait, plus que c'était de plus en plus québécois. Parce que tu dois streamer aux heures québécoises et non françaises? Je streamais en après-midi. Oh, ouais? Ouais. Je streamais, je commençais vers 13h, 14h. Mais j'avais quand même de plus en plus de québécois puis je me mettais des fois, je finissais tard puis des fois, je me mettais un petit peu plus tard aussi. Mais ouais, ça venait de plus en plus puis au début, c'est sûr que j'étais beaucoup du monde de chez Nébile qui venait, mais je commençais à me faire ma communauté moi-même puis tout ça. Une de tes séries de vidéos qui a le plus marché, c'est toi en fucking camping, genre. Toi, en survie. Peut-on uriner là en survie, genre? What the fuck, man? Ça, c'est un truc que ça faisait longtemps que je disais à Nébile puis juste « Let's go, faut y aller, là, faut le faire. » On a réussi à se faire sponsor par Sport Expert pour avoir l'équipement. Ben non! Ouais. Ben, Sport Expert pour Atmosphère parce que c'est la même chose. Puis ils ont fourni de l'équipement puis on est partis se tchaquer de choses avec eux autres dans le bois. Pourquoi? Ils ne sont pas des gars de bois? Surtout Jules, il me surprend parce qu'il habitait dans un chalet mais il n'a jamais vraiment dormi dehors. Ils ont flippé, ils faisaient noir, ils avaient peur. Je trouvais ça drôle dans le jardin. Ben moi, moi, j'étais scout fait que j'en ai déjà fait des j'en ai déjà fait des affaires de même. Moi, je me promène dans le noir avec quasiment pas de lumière. J'en me dérange pas. Eux autres, ils flippaient. Pendant la nuit, ils disaient que j'ai entendu un ours. J'avais l'impression qu'il me respirait à côté de mon oreille. Ça, c'est nébile. Les vitons de fantôme. J'étais « What the fuck? L'ours, il ne s'est jamais approché au temps. C'est quasiment impossible. » L'allemand, ils s'approchaient le plus de moi pendant que je dormais. C'était des ratons laveurs. Ben oui. C'est parce qu'ils étaient pas proches de moi. Ils sont allés fouiller dans le sac de poubelle qu'il y avait à côté. C'est ça qui me réveillait. Ils grattaient le sac de poubelle. C'est ça. Je prends ma lente de poche, je pointe dessus. « What the fuck? Il y a 3-4 ratons laveurs. » C'est drôle, man. On dirait que le bois non plus. Des personnes de ville en forêt, c'est comme... T'as peur de tout. C'est comme « Oh my God. » C'est quoi? C'est un caquette-coe. Il t'entend un bruit. C'est sûr que dans la forêt, il y a des animaux partout de la faune. C'est sûr qu'il va y avoir des bruits à gauche, à droite. C'est pas nécessairement un tueur. Ah ouais, hein? C'est dans les films d'horreur. Ouais, c'est ça. Un gars qui va arriver avec sa hache. Juste pour te tuer. T'as autant de chance de gagner à l'auto que de pogner un tueur dans le bois. Ah ouais, hein? Je pense qu'il y en a même moyen. Ben oui, c'est sûr. Il y a moins de monde. C'est des chances que... Le tueur va pas marcher dans le bois faire « Bon, mais qui va aller tuer? » Ouais. Oh, une maison là. Allons-y. Oh, des campeurs. Moi, ça fait quatre jours que je me promène pis il n'y a rien. Un truc que je me suis rendu compte, c'est quand même compliqué de trouver un endroit de survie pour faire au Québec. Mais c'est peut-être que je me suis mal renseigné. Est-ce que tu as essayé de faire de la survie genre t'amenais pas de bouffe là, tu mangeais ce qu'il y avait? Non, non, on a amené notre bouffe. On a amené de la bouffe faite ici au Québec. OK. Mais c'est hyophilisé, c'est déshydraté pis tout. Ah ouais, hein? C'était pas hallucinant au goût, là, mais c'était sale. Ça nutritionnait. Ouais, nutritionnait. C'est ça le but, man. Hé, on est déjà rendu à la fin du show? Damn, c'est pas si vite. Mais nous autres, on continue de se parler mais à l'après-show, par exemple. Fait que, tu sais, au début, je te parlais de si un rêve, un cauchemar que tu voulais nous conter. Euh, ben, j'ai peut-être quelques trucs, mais ça, c'est... Beaucoup de monde, ça leur arrive, mais moi, c'est un peu différent. Vas-y, go. C'est, euh... En fait, tu sais, beaucoup de monde, ils se réveillent des fois en sursaut, tu sais, à cause... Ils tombent. Ouais, ouais. Mais moi, à chaque fois que je tombe, comme ça, c'est souvent... Je suis dans une gare, je marche. Je suis avec ma famille ou des amis, je marche dans une gare. Pis maintenant, il y a un monsieur qui débarque de nulle part, qui me prend, qui me pitche dans l'horloge. Dans l'horloge? Dans l'horloge, je sais pas pourquoi. Dans l'horloge, pis je me retrouve à tomber, pis là, je me réveille en sursaut. Je sais pas pourquoi dans l'horloge. C'est toujours ça. À tous les endroits, tu vois, il y a une horloge. Il y a un monsieur qui arrive, il y a une garage dans l'horloge. Ouais. C'est drôle, ça. Oh, wow. C'est ça. À chaque fois que je... Ça fait longtemps que ça m'est arrivé, un truc de me réveiller en sursaut comme ça. Ça va peut-être arriver cette semaine. Probablement, si tu viens d'en parler. Ça va m'arriver cette nuit. Ça va m'arriver cette nuit, c'est évident, là. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Ben, ces temps-ci, jusqu'à temps que je règle mon problème d'ordinateur, sur Instagram, surtout. Qui est? Qui est... Je me souviens jamais de mon truc, ça fait dur comme... Comme plug, hein? Ça fait dur. Ouais, ça fait dur. Ah, on va mettre la petite musique. Taos underscore Benji. Ah, voilà. Taos underscore Benji. Pour ceux qui savent pas si ça veut dire c'est barre en bas. Ouais, c'est vrai, c'est underscore, c'est barre en bas. C'est vrai. Voilà. Et sinon, sur YouTube, je vais m'y remettre. Je veux m'y remettre aussi sur YouTube. Chercher Taos Benji. Je vais m'y remettre. Je vais faire une vidéo sur ma job. Montrer sans trop montrer. Parce que je suis pas... J'ai pas demandé la permission. Tu vas genre être caché de même. Ouais. Non, mais si, je vais juste pas montrer client. OK, voilà. Juste du respect. Puis je vais pas montrer non plus les produits, là. Fait que tu vas montrer quoi? Non, mais en gros, je vais me filmer et descendre les produits, mais je vais pas montrer ce produit-là. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai pas mal du temps de montrer la route puis tout. Ouais. Montrer des Pokémon Go. Même dans le futur, si je prévois peut-être aller... Peut-être, hein? Je vais faire mon classe 1 pour les poids lourds. Ouais. Puis je sais pas, j'aimerais ça peut-être aller dans le Grand Nord. Ah ouais, hein? Tu sais, les camions de bois, là. Ah ouais, ouais. Ça, là, puis... Je sais pas, faire ça en vidéo, ça serait nice. C'est vrai. Je mets une webcam avant, une cam... me filmer moi, puis une cam qui est quelque part à l'extérieur sur le camion. T'aurais-tu ton chat? Avec toi, j'ai vu des camionneurs qui ont leur chat. Ouais, mais camionneurs pour le bois, c'est autre chose. C'est ceux qui font de la longue route, c'est sûr qu'il y en a, des fois, c'est leur maison, quasiment, le camion, là. Mais dans le bois, c'est pas la même chose. T'es pas souvent... Ben, t'es dans ton camion souvent, mais c'est des petits trades que tu fais, t'sais, c'est pas pareil. Mais nous, on continue à se parler. Mal après-show pour le monde de Patreon. Puis, je dis merci d'avoir été là. On se voit la semaine prochaine, là. Ciao. Peace. 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 – Sous-titrage FR 2021